Eh bien, salut, bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas être agréable avec l'espoir, avec les projets d'avenir. Enfin, bon, c'est relatif, parce que c'est pour d'ici quelques temps, on va dire, parce que vous savez que les dates s'affluent et s'actuent. Donc, s'actuent bien, des fois. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors, hop, on se bouge, là. Allez, hop, et d'abord, des informations, parce que les informations, quand c'est la télévision, on y croit, quand c'est la télévision allemande, eh bien, écoutez, c'est très sérieux, Zanzizul. Alors, alors quoi ? Alors, donc, sur la chaîne Liberté de Média, nous avons une vidéo intitulée et le nazisme n'existe pas en Ukraine. Donc, ça y est, voilà, vous savez maintenant, on vous l'a dit à la télévision. Enfin, il y a une vidéo qui en parle, mais je pense que c'est une émission allemande. C'est une émission allemande d'information, quoi, d'un reportage, quoi, vous voyez, un journaliste, quoi, qui va se renseigner sur place. Des armes, des munitions. Et puis, peut-être pas tellement. Un vaseau, qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Comment est-ce que j'aurais pu traduire ça ? Et puis, finalement, pas tant que ça, vous voyez ? Ou, et suffisamment, enfin, bon, c'est pas très important. Donc, vous avez le journaliste, à droite, là, qui interviewe aussi un soldat. Local. En Ukraine, hein. Alors que derrière passe un... C'est quoi ça ? C'est un bus scolaire ? Non, pas vraiment. Quoiqu'on peut se demander, vu le niveau mental. Il passe un véhicule dont ils nous ont fait un agrandissement, là, en encart. C'est un peu flou. Tu m'étonnes que là... Ils vont pas travailler en cas de cas. Là, le réalisateur, là, il a dit... Tu laisses la scène, mais tu me la floutes, quand même. Voilà. Bon. Je dis ça comme ça. Ça ne vous fait pas vraiment rien. Je comprends. Je comprends ça. Et comme ça ne vous a pas vraiment fait rire, eh bien, vous êtes en forme, là, vous êtes chauds, maintenant, pour continuer avec autre chose. Quand même autre chose. Quelque chose de plus imparable, quelque part. On aurait pu se préparer en étant l'anti des technologies Tesla, dont je pense qu'il existe des versions permettant de créer des champs magnétiques protecteurs contre des influences de vent solaire ou certaines choses dans le genre. Enfin, voilà. Écoutez, ça non plus, ce n'est pas très drôle. On a juste 120 ans de retard. Mais ce n'est pas grave. Ça fait bien 120 ans qu'on est aussi derrière un diesel ou un genre de moteur à explosion qui pollue, qui stimule des conflits sans arrêt, n'est-ce pas ? Et à d'autres pollutions pour construire des tuyaux, des gazoducs ou des fils électriques. La face du monde, si elle avait eu le nez de Nikola Tesla, on fut changé, on aurait été changé. Bon, c'est un gag avec Astérix, je ne sais qu'il n'y a pas de ça, mais bon, il faut avoir de la culture quand même pour comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre ! Alors donc, un peu de sérieux s'il vous plaît. Oui, calmez-vous dans le fond, là, je sais, je suis dissipé, mais bon, maintenant, sérieux. On passe donc à la dernière, à peu près, de chez Suspicious Observer, qui est, bon, l'indice météo américain, branché univers électrique et rien n'a changé. Tout fonctionne toujours aussi bien avec ces méthodes de prévision, ainsi que d'analyse, ainsi que plein de trucs, quoi, fin, et d'explication globalement. Et donc là, on est sur sa vidéo qui s'appelle « Se préparer pour le désastre ». Le désastre. Alors, est-ce que je mets ça en très grand ? Non, pas vraiment, mais en assez grand, on va le mettre. Et puis, on va la passer comme ça si YouTube est fluide. Sinon, je l'ai quelque part dans mon ordi et je vous la passerai autrement, mais vous comprendrez la manœuvre au cas où. La manipulation. Donc, je me mets dans un petit coin au chaud. Près de la fenêtre et du radiateur. C'est cela. Et toi, tu peux aller au coin, justement. la machine à café, elle n'est pas près de la tête. Et on y va. Salut les gens. On peut se demander à quel point est-ce que les élites sont au courant de ce qui va, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Alors, je vous résume en deux mots. Il y a des cycles solaires qui nous proposent régulièrement, quand même, tous les 12 000 ans ou tous les 6 000 ans ou peut-être tous les 1 500 ans aussi. Enfin, il y a des cycles et des sous-cycles. Vous ne faites pas de sous-cycles. Des micro-novas solaires qui provoquent des événements terrestres assez cataclysmiques, qui peuvent être assez cataclysmiques, voire même provoquer des ELE, Extinction Level Event, donc des événements au niveau de l'extinction. Vous voyez, à peu près à 95, 99 % des existences terrestres se voient renvoyés dans un cycle de réincarnation. on pourra dire. À moins qu'elles échappent au piège qu'il y a de lumières et tout ça, tout ça. Vous allez voir qu'on va arriver à parler des ETI. Non, pas pour l'instant. Vous n'en faites pas. Vous n'en faites pas, messieurs, dames. Pour l'instant, c'est du très concret. Donc, à quel point est-ce que les élites se préparent, sont au courant de ce qui se passe ? la bascule polaire, le flash solaire. Et si elle se prépare ? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et là, j'ai remarqué un autre truc. Bon, c'est peut-être une illustration. Je ne suis pas sûr que le schéma qui tourne sous nos yeux en CGI soit suite à des observations directes. C'est peut-être une illustration quelque part des plaques tectoniques, quelque part, de gros morceaux de plaques tectoniques. Parce que, globalement, on y retrouve la forme de l'Afrique, du Brésil. Enfin, c'est assez intéressant. Si c'est tiré d'observation, je trouve ça intéressant. ce n'est pas le sujet. On va passer par quelques exemples de milliardaires, de responsables du gouvernement, de célébrités, de stars. Ah, petit encart, les stars qui se sont fait spritcher, les chanteurs, ils arrêtent les tournées, les acteurs, ils résilient, il y en a qui deviennent aphasiques, il y en a d'autres que... En fait, tous regrettent amèrement de cette fête avoir et puis, en plus, maintenant, d'avoir fait, en général, une certaine propagande pro-sprit. On vous avait prévenu qu'on vous prévenait. bon, pas prévenu. Et puis, ensuite, on passera par quelques éléments de préparation que vous devriez avoir en tête ainsi que le niveau psychologique mental qu'il vous faudrait avoir afin de supporter le prochain Super Bowl qui va se dérouler sur la planète. Super Bowl, enfin, comment on va pouvoir tourner ça le prochain... strike de bullying, genre truc comme ça, vous voyez. Carreau sur place, pas vraiment sur place, d'ailleurs, heureusement. d'abord Jeff Bezos. Jeff Bezos est installé dans le sud de la vallée qu'ils appellent la nouvelle vallée du soleil, où est d'ailleurs installé Suspicious Observer, sa petite famille, et il a monté un... pas un camp, il a monté un village, quelque part, avec d'autres amateurs de son travail et qui soutiennent aussi cette théorie, cette théorie, mais qui est prouvée par les géologues, qui est prouvée par plein de choses, par les écrits, vous avez vu, on a déjà parlé il y a un moment de... Adam et Yves Story par Sean Thomas, il y a 2-3 ans que je parle de ça, je pense, j'ai fait quelques vidéos déjà à ce propos. De toute manière, oui, tout ce dont on va parler aujourd'hui, j'en ai déjà traité depuis 2-3 ans, au minimum. Je suis passé dernièrement sur ma chaîne, là, globale, pour voir si, justement, à propos des sprits et des vues qu'on avait, des gens qui tombaient dans la rue et tout ça, je n'avais pas trop laissé de ces informations qui, sans pour autant être fausses, ne prédisposaient plus à une sidération mentale qu'à une réaction adulte posée. Le terrain étant favorisé par des campagnes de frayeurs télévisés, en rajouter, ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Donc, je pense que je les ai enlevées en général. Si maintenant, à l'occasion, vous croisez ce genre de sujet en voyant ces vidéos, parce que je suppose que tout le monde ne les a pas vues, vu qu'on est 4 800 abonnés chez moi et que ces vidéos-là n'ont pas 4 800 vues, c'est que tout le monde ne les a pas vues. Donc, les gens qui me réclament des vidéos quotidiennes ou hebdomadaires au minimum, mais ils n'ont pas vu tout ce que j'ai fait déjà. Et on se répète beaucoup, en fait. Bon, on ajuste, on met un jour, mais on se répète. Et je rappelle aussi, je répète que c'est du tabac. Mais par contre, il y a ça de filtre, vous voyez, donc finalement, ça ne fait pas une très grande cigarette. Par contre, comme il est sec, je risque de tousser. Et je m'excuse, des fois, je prends des cannes de tout. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas fumer, les jeunes. Ça va, ça va. Les poumons, ce n'est pas une cheminée. Bon. On a fumé beaucoup moins, en tout cas, parce que je ne connais pas de chaman qui a vraiment eu de problèmes pulmonaires. Mais bon, il ne fume pas comme moi. Il ne fume pas la même chose. Il est encore plus pur, le leur. C'est du tabac sauvage pur, quoi. Le mien aussi, mais bon, il n'y a plus de chemtrails, tout ça. Puis, ce n'est peut-être pas... Enfin, ce n'est pas le sujet. Allez, on y va. On ne fume pas. Donc, il a déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais ça vaut quand même la peine de refaire le tour du sujet ou de se le rappeler. Donc, Bezos est en train de se creuser une montagne dans la Sierra, juste à côté de l'endroit où il envoie d'ailleurs ses fusées. Donc, le gars, il a comme possibilité d'évasion, si on peut dire, ou de refuge. L'espace ou sous terre. Bah, c'est pas mal déjà. Donc, il est dans le sud de cette nouvelle vallée du soleil, comme l'appelle... il s'appelle... il s'appelle Ben Davidson, monsieur suspicieux observer. Donc, c'est juste à côté de l'endroit où décollent ses fusées Blue Origin. L'origine bleue, Blue Origin. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de tous ces termes dans lesquels il y a Blue ? Blue c'est Ziti. Je ne sais pas pourquoi Blue c'est Ziti. Et là, son truc, il s'appelle Origin bleue. C'est pas moi, hein ? Ah, c'est pas moi. C'est Bezos. C'est Bezos. On y va. Donc, de cet endroit, il peut monter ou descendre. C'est un de ceux qui entreprend les préparations les plus impressionnantes parmi les élites. Ceux qui ont mis le plus de pépettes aussi dedans, quoi. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus de pépettes dans Plus ou Moins, je crois. Enfin bon, celui qui a le plus de pépettes, il ne le dit pas. Si vous vous rappelez dans le film avec comme avec Judi Foster, je sais pas, il y a un milliardaire qui l'appelle une fois que le premier dispositif a pété en lui disant tu sais, quand on a les moyens d'en construire un, on en construit deux. Et il en a construit une deuxième. Voilà. Bon. Et personne n'était au courant qu'il existait ce monsieur, quelque part. Dans la réalité, ces messieurs-dames, on ne les connaît pas. On parle de Bezos, on parle de tout le monde là, mais on ne parle pas de ceux-là. Ils en ont encore plus. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a récupéré le trésor de Présus, de Midas, et de Salomon, et de Sabah, et de la vallée de l'or Eldorado. Et si ça se trouve, il y a quand même des gens qui ont tellement de trucs qu'on n'arriverait pas à mettre assez de zéros derrière. Il faudrait acheter des zéros et qu'il n'y en a plus les moyens. Même pour acheter des zéros. Pas pour ça. Et il a aussi préparé des solutions pour aller sur l'eau. Et voici son yacht qui ressemble carrément au Black Pearl, nous dit-il. « Le super yacht est en fait la version moderne de la Black Pearl, up, down, et ocean. » Donc, il a en haut, en bas et la voie des mers. Je pense qu'il est insubmersible, ce machin. Je suis Baudor qui peut perdre sa mâture et être insubmersible. Je serais lui, j'aurais fait un truc dans le genre. Ah oui, je ne suis pas lui, donc peut-être qu'il aurait mieux fait de me demander mon avis. Mais on ne me demande jamais mon avis. On reprend. Mais Elon Musk n'est pas si loin derrière. Évidemment, avec SpaceX, il a les moyens d'aller en haut aussi. Mais peu de gens sont au courant de sa compagnie de minage, de creuserie, de tunnelage, de... Oh là là, comment on appelle ça ? Une compagnie de... Comme la round compagnie, celle qui a fait toutes les dames. Quoi, toutes les dames ? Vous ne connaissez pas les dames ? Je vais vous faire une vidéo avec Phil Schneider parce que dernièrement, ils ont fait un remote view chez Farsight. Chez qui ? Je ne suis pas abonné en ce moment, donc je n'ai eu que le teaser. Et chez Farsight, ils ont dit alors, Phil Schneider, il nous dit, zone 51, on creuse, il y aurait des ETs, il aurait fait une bataille. Eh oui, il a fait une bataille. Il y a la zone 51 humaine et dessous, des galeries sur des galeries sur des galeries. Avec du monde dedans. Oui, avec du monde dedans. Et du monde avec des grands yeux un peu en amende, là, vous voyez ? Comment on appelle ça déjà ? Des ETs ! Voilà ! C'est le mot, je l'avais sur le bout de la langue. Enfin, revenons aux choses concrètes, officielles, habituelles. Avec sa compagnie de tunneliers et autres. Quand on fait des tunnels, on fait tout. Donc, la compagnie de creuserie, comment on dit en français ? Mais ce n'est pas incroyable. De creusage ? Refais parler du tunnel sous Vegas et ça semble à des voies de circulation pour qu'emploreront les gens nantis de véhicules Tesla, par exemple. plutôt qu'à un système de transport futuriste. Futuriste ? Pardon. Futuriste ? Ah ben, cela, je n'avais pas calculé. C'est grâce à ma dent. Et même. On reprend. c'est un des plus capables pour creuser finalement dans ce monde civil. Les problèmes de navigation ainsi que les changements électromagnétiques amènent Ben Davidson à douter quelque part de la sécurité du voyage cosmique direct. Sans compter l'augmentation des radiations en altitude. Mais a priori, ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Alors, petit encart, je subodore, moi, qu'en fait, ils disposent d'OVNI. Les Allemands disposaient d'OVNI en 1932. Schauberger avait fait de son côté aussi, mais ça, ce n'était pas avec une propulsion électromagnétique, Schauberger. C'est d'autres énergies. Oui, d'ailleurs, son système, je ne sais pas quelle part d'électromagnétisme on peut lui attribuer. Mais quand on est dans un système électromagnétique, on crée une bulle électromagnétique qui protège. Ça fait l'effet d'une cage de Faraday quelque part. avec les Haunobo, dans lesquels c'est un double torus de liquide férromagnétique qui, tournant en sens inverse l'un de l'autre, crée une sorte de Merkaba quelque part au sein de laquelle a priori vous protégez des influences extérieures électromagnétiques. Enfin, entre autres. Et puis, ça permet de voyager, ça permet de plein de trucs. On fera peut-être une vidéo sur Diglocker aussi à l'occasion puisque ça, ça y ressemble beaucoup aussi. peut-être, si vous êtes sages, surtout vous dans le fond, Oh, on reprend. Alors, ça, c'est une carte des bases, finalement, des bases du gouvernement américain, des bases souterraines du gouvernement américain et des tunnels qui les relient. Alors, moi, j'ai une carte, il y a deux fois plus de bases. et puis donc, Phil Schneider nous disait qu'ils en étaient déjà à 140 bases en 1995 et ils en creusaient plusieurs chaque année. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'un tunnelier, ils ont des tunneliers qui creusaient jusqu'à 10 kilomètres par jour, non, 10 miles par jour, je ne sais pas, enfin, aujourd'hui, ça a dû augmenter encore. 10 miles par jour, 15 kilomètres, 16 kilomètres par jour. Ah bon ? À l'époque ? Oui, franchement. Voilà, et donc, oui, par exemple, vous voyez, là, il y en a une qui a un bout de tunnel qui part et puis ça s'arrêterait là, plaisanté ou pas. Et puis, vous auriez des bases qui seraient toutes seules maintenant, isolées des autres. J'ai un doute. Il faudrait demander à Kim d'avoir une bonne cartelle. Allez, on reprend. Et alors, ces tunnels, là, ne croyez pas qu'ils ne font que sous les Etats-Unis. Ils n'ont aucun problème à passer sous l'océan et aller jusqu'à Hawaï, aller jusqu'en Australie et à relier. En fait, toute la Terre est un gruyère quelque part, vous voyez. Dans l'épaisseur de croûte terrestre qu'il y a, avant de tomber dans les zones fluides, il y a une zone terrestre et puis, en plus, on a vu qu'il y a une protrusion du noyau terrestre avec des montagnes finalement qui montent jusqu'à la surface à certains endroits. Ce qui peut proposer des stabilités ou des instabilités sismiques, d'ailleurs, pour ceux qui ont une idée derrière la tête. Le genre d'idée de se mettre à l'abri dans des endroits les plus sûrs possibles. Mais bon, on n'oublie pas Edgar Cayce. Ah oui, attendez, c'est trop facile. On n'oublie pas Edgar Cayce ou Cayce à l'anglaise qui a dit il y a des montagnes qui vont s'effondrer sous l'eau et des îles qui vont sortir de la mer. Donc, des îles continents, je veux dire, des îles sérieuses qui vont sortir de la mer. Voilà, c'est comme si la Lémurie remontait au milieu de la Polynésie. Mais la Polynésie, c'est que les pointes des montagnes de la Lémurie, quelque part. Vous voyez ? Oui. Et Atlantis aussi pourrait ressortir à les savoir. donc ça, ça va provoquer possiblement des enfoncements de terrain ailleurs. Et je crois que tout le nord de la Russie glougloute, une grande partie de l'Europe glougloute. On a vu les cartes du futur. On les a vues grâce à ce que nous a donné Al Bilek, par exemple, qui a voyagé dans le futur par le biais de l'expérience de Philadelphie. Enfin, depuis ce jour-là. Non, ça ne vous dit rien ? Mais si on a fait une petite vidéo là-dessus aussi. Quoi ? Vous ne l'avez pas vu ? Vous allez au coin, mais dans le coin où il n'y a pas de café non plus. Je suis strict et sévère ce matin. Ouais. Bon, je déconne, on reprend. Cette carte a au moins 10 ans, mais enfin, elle en a beaucoup plus. Non, elle en a énormément plus parce qu'elle est très succincte. et donc, depuis, elle s'est vachement améliorée. Vous voyez, même la zone 51, elle est en relation avec, je ne sais pas où d'ailleurs. Oui, la géographie américaine, je ne sais pas, je ne suis pas très, très calé. Je suis désolé. C'est un équilibre avec les Américains qui placent Paris au niveau de Bordeaux ou des trucs dans le genre des fois. il y en a qui mettaient l'Ukraine en Australie. Vous voyez, genre, bon, on ne va pas se moquer puisque personnellement, là, je n'ai rien à, je ne suis pas précis non plus pour les États-Unis. Mais enfin, un petit peu plus qu'en général, mais pour l'Europe, mais bon, je ne fais pas une compétition, on reprend. Et ça, elle ne contient que les bases que l'on connaît. On ne sait pas vraiment combien il y en a en plus. Donc, intéressons-nous à la concentration de base qu'il y a justement dans cette vallée du Soleil le long des rocheuses, enfin, sous les rocheuses, entre les rocheuses. On peut imaginer que rien qu'avec ces bases-là déjà, il y a de la place et des ressources pour des millions de personnes. Mais, des millions d'ayant droit, je suis bodor. Ah, mais ce qu'on voit en train de faire les zombies dans les rues, je ne sais pas dans quelle rue, on n'en voit pas en fait aux États-Unis. Vous voyez, les zombies, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme daupes et ceci, mais franchement, regardez pas ça le matin, ça serre le cœur, ça vous fout en l'air la journée. ces vidéos de la zone aux États-Unis. De toute façon, on a quasiment et bientôt, et ça dépend des endroits, les mêmes en France. Je crois que la colline du Crac à Paris n'est pas d'une super réputation non plus. En plus, enfin, pas en plus, non seulement les bunkers sont à la mode chez les milliardaires, il y a des stars non plus, enfin, il y a des stars aussi qui ne sont pas étrangères à ce mouvement. Et d'ailleurs, ils ne se cachent pas sur ces plans, sur leur construction de bunkers et leurs activités de prépares. Prépares, c'est un terme américain pour parler de ceux qui se préparent. et d'autres sont plus secrétiques et aimer les activités comme d'autres types de facilities qui ne font pas d'habitude d'être au-dessus. Là, je n'ai pas tout à fait bien compris. Peut-être que je pourrais mettre la traduction, d'ailleurs. Alors, comment on fait ça ? On applique les sous-titres, mais après, si je lis, ça me perturbe dans ma traduction. Sous-titres anglais, anglais générateur, traduire automatiquement, traduire automatiquement, je passe. Comme ça, je vous montre comment on fait pour ceux qui ne sauraient pas encore. Et on cherche français. On clique dessus, ça prend deux secondes, trois secondes à peu près. Et hop ! Voilà. À part qu'il y en a certaines qui construisent des bases souterraines, des bunkers, qui n'ont pas vraiment sans bon sens à des endroits où ce n'est pas vraiment très intelligent de les construire. à part qu'il y en a il bug du coup. Je n'aurais pas dû. Bon, je l'enlève. Ça ne change rien. Ce qui nous en dit beaucoup sur ce qu'ils font vraiment. Il y a de ces bases, de ces bunkers qui sont vraiment à des mauvais endroits. électrifiées et elles s'appuient sur le système électrique extérieur. Et ça, c'est ce que lui, Ben Davidson, appelle se préparer à s'infliger un désastre personnel. Le système de ventilation, l'électricité, la lumière. le chauffage et même des portes qui marchent de manière électrique ne sont pas censées survivre au grand flash solaire avec l'EMP, l'éjection de masse coronale. EMP, non, ce n'est pas ça. C'est la pulsation électromagnétique suite aux éjections de masse coronale, entre autres. de s'être remis sous terre ne les aidera pas là. Car une des plus grosses inductions électriques se produira dans la croûte terrestre. Ah oui, quand il y a l'EMP qui arrive, elle est boostée par la structure de la croûte. En fait, il faut être très profond sous terre pour ne pas souffrir. Je crois qu'il avait parlé un jour d'au moins 200 mètres. oui, donc le trou que j'ai fait dans le jardin, je vais y mettre mes poubelles. Poubelles bio, c'est pour faire du terreau. Bon, on reprend. Et en plus, l'effet de cette induction n'est pas oh là là, je traduis mal là, n'est pas en relation directe avec ce qui nous provient du ciel. Likewise, many celebrities are building these near the coastlines, de la même manière, il y a plein de ces célébrités qui ont construit leur refuge le long des côtes. Ce qui lui fait penser à Ben que quelqu'un ne leur a donné que la moitié de l'histoire. Oui, ils ont tous zappé le tsunami et puis les inondations des zones. Bon, maintenant, on peut être dans une zone inondée et si on a prévu une sorte de périscope à rallonge ou qu'on peut construire tant qu'on en aura besoin pour arriver jusqu'à l'air, sortir, prendre de l'air, plein de trucs comme ça. Pour évidemment prendre de l'air si vous êtes un circuit fermé, bien équilibré, qui fonctionne de manière autonome, autrement qu'avec des systèmes électriques qui auraient pu donc griller. L'induction, ça fait ça, ça grille, ça fait l'effet de Carrington. Et lors de l'effet de Carrington, il va en parler je crois plus tard, les potos télégraphiques avaient flambé, les fils avaient cramé et les gars qui étaient au poste de travail, ils avaient été choqués. Je ne sais pas s'ils étaient morts, mais ils avaient pris une châtaigne, je suis baudant, on va dire une châtaigne. C'est de construire un bunker à Los Angeles qui est vraiment une idée débile. Ce qui va nous amener à vous donner quelques conseils. On ne pourra pas tout détailler. À propos de toutes les situations possibles qui vont se dérouler sur Terre, mais élaborons-en quelques-unes. D'abord, ce qui est important, c'est l'endroit où vous construisez votre refuge, où vous placez. Donc, il y a plusieurs sujets à ce propos et vous ne voulez pas être en bordure de mer. Vous ne voulez pas être sur les côtes immédiates. Même en haut des falaises de Douvres, je veux dire, le tsunami, il est plus haut que la falaises. Je crois qu'on avait parlé de quelque chose entre 400 mètres, voire un kilomètre de haut. Un kilomètre de haut d'eau. Il vaut mieux disposer d'un submersible, d'un lieu étanche, flottant, je dirais. Assez amarré pour ne pas être valdingué et se retrouver une fois que c'est calmé en plein milieu d'un océan sans savoir où on est. Parce qu'en plus, avec pole shift, avec tout ça, le pôle nord, il ne sait plus le pôle nord d'avant. Donc, magnétiquement parlant, les boussoles, bonjour. Donc, il faudra savoir se servir d'un compas. Alors, pour ce style, il y a un physicien qui est aussi partisan de l'univers électrique, d'ailleurs, qui s'appelle... Il y a longtemps que je n'ai plus été le voir, parce qu'il m'énervait un peu. Il ne fait que de la pub pour lui, il dénigre tous les autres. Enfin, bon, mais quelque part, il a assez raison pour qu'on l'écoute de temps en temps. Enfin, même beaucoup. Si ça me revient, si ça me revient, je vous le dirai. Et si je n'oublie pas que ça doit moi venir afin que je vous le dise. Mais enfin, Donc, Alors, on ne voulait pas non plus être à côté d'une grande ville avec une grande population locale. Cherchez plutôt des zones rurales à l'intérieur des terres. Et l'altitude est un élément clé, mais il n'y a pas de règle générale. Et donc, je vous rappelle que Edgar Cayce dit les altitudes vont changer quelque part. Elles peuvent changer. Elles peuvent. Peut-être pas partout, mais il y a des endroits où elles peuvent. Je subadore quelque part qu'au niveau des protusions terrestres, elles ne vont pas beaucoup bouger. En effet. Je ne vois pas comment elles feraient parce qu'à l'intérieur, c'est solide. mais ailleurs, il y a des plaques qui flottent sur le magma. Et là, là, ça peut fluctuer. Et n'oubliez pas que le lac Ticaca dispose d'hippocampes marins, alors que c'est devenu un lac d'eau douce depuis. Que Tiwanako dispose d'installations portuaires, alors qu'aujourd'hui, elle est à 3000 mètres, je ne sais pas. Elle est haute, maintenant. 3000 mètres, ça fait pas mal comme ascenseur, quand même. Le mec, il va à la pêche sur la sardine le matin et le soir, il escalade l'Evrest. Enfin, j'exagère. par contre, avec un bon rafio insubmersible, le soir, il est encore là, le gars. Alors, il n'est peut-être plus du tout au niveau de Tiwanako. Il est peut-être à 3000 kilomètres plus loin, il est peut-être en plein milieu du Sahara, là où la vague l'aura posé. Enfin, la première vague, elle arrive plutôt dans un autre sens. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien pouvoir lui demander, c'est qu'au moment où il y a une bascule terrestre à prévoir, physique, pas que les pôles magnétiques qui bougent, physique, j'inverse tout, mais il ne faut pas inverser tout. Il faut faire, les pôles se retrouvent à l'équateur, quelque part. Les pôles se retrouvent plus ou moins à l'équateur. À peu près. Donc, suivant dans quelle position elle a lorsqu'elle bascule, eh bien, prenez une balle et imaginez, vous dessinez, vous prenez une map-monde si vous en avez une et vous imaginez si ça bascule dans tel sens, la vague, elle passe par là, mais si ça bascule alors que la Terre a légèrement rotationné un peu plus, la vague, elle n'inonde pas les mêmes endroits. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. il faut y penser ou illustrer. Il y aura une petite illustration là, mais il n'y en aura qu'une. Et pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous imaginiez d'autres rotations. Je ne sais pas ce qui va faire que c'est celle qui nous montre, pardon, qui va se produire et pas une autre. parce qu'en six heures, ce n'est pas du tout la même configuration si ça bascule. Vous voyez ? Ça ne bascule pas dans tous les sens, ça bascule que dans un sens. Bon. Il faut que vous imaginiez ça vous-même. Je pense. On continue. Alors, on se demande à quel point les élites sont au courant à propos du pole shift magnétique, de la bascule des pôles magnétiques. Et si vous disposez d'une mine ou d'une cave, ce serait une bonne idée, voire une excellente idée. Suivant les conditions. Ah, en car. Évidemment, que si cet endroit-là se retrouve sous les eaux, je vous suggère d'avoir une voie de sortie d'un autre côté, d'être dans une situation où l'air va rester coincé avec vous. Vous voyez ? Voilà. Bon. J'espère que vous avez un état d'esprit inventif, bricoleur, imaginatif et puis techniquement assez renseigné pour savoir que vous pouvez bloquer de l'air. L'eau peut arriver, mais il y a des grottes où il reste toujours de l'air. Quand la marée monte, il reste de l'air. Pas forcément beaucoup, mais il en reste. Voilà. Imaginez que par contre, s'il y a une sortie directe, si ça ne passe pas par un siphon, s'il y a une sortie directe, l'eau va continuer à monter et vous perdez votre air. Mais si c'est bloqué à cet endroit-là, avant le siphon, vous êtes dans une bulle d'air. Le temps que ça dure, oui, je ne sais pas, le temps que ça dure, je ne sais pas. On peut peut-être imaginer 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. Je ne veux pas vous rendre dépressif, je ne veux pas provoquer de vagues de déprime monstrueuse. Oh là, oh là. De toute façon, tout ça, ce n'est pas pour demain matin. Regardez, moi, il faut que je fasse du bois demain, donc non, ça ne va pas être possible demain matin. Je vais demander à Zee Enforceur ou aux EMV. Ça, ça dépend un petit peu d'un certain nombre. Je pense nombre de critiques de personnes valables sur la Terre qui vont faire penser aux ETs. S'il y a ZTs, s'il y a EMV, mais EMV, il n'y a pas de problème. Et puis, ils disposent d'une intelligence, ça se voit. Ils travaillent là autour du soleil. Donc, voilà, il y a de la conscience, il y a de l'exoconscience. Vous savez que chez moi, sur ma chaîne, on a conçu l'idée comme quoi on n'était pas seul dans l'univers depuis assez longtemps. On a conçu depuis assez longtemps. parce qu'on n'a jamais été seul et on ne le sera jamais. On reprend. N'oublions pas que les EMV, ils n'en ont rien à fiche de l'EMP solaire, des micro-novas et tout ça. Ils ont les moyens de s'en fiche. Ils ont l'air matériel à l'image. Ce n'est pas des vues de l'esprit dans l'astral. Ça, c'est du concret qu'on voit à l'image. Par contre, des fois, il faut aller dans des dans des filtres de radiation particuliers, de longueur d'onde, d'analyse particulière pour les voir. Je veux dire que quand je regardais le soleil, je ne les voyais pas avec mon télescope, les verres de soudeur, la loupe en plus de la jumelle, en plus de tout le montage que je faisais. J'arrivais à voir les mêmes tâches solaires qu'on nous montre à l'écran. c'est intéressant quand même. À ce niveau-là, je me dis que les données que nous donne la NASA sont réalistes. De toute façon, ce n'est pas la seule qui peut observer tout ça et nous donner des données. Ils ne peuvent pas vraiment mentir là-dessus. Ce sur quoi ils nous mentent, c'est l'interprétation de ces données. Parce qu'ils sont encore dans la gravitation qui aurait tout créé. Alors que c'est des forces qui sont 10 puissance 40 moins fortes que les forces électromagnétiques. il faut quand même être sacrément bouché en tant qu'académicien astrophysicien pour ne pas concevoir ça. Vous voyez, il leur manque des points. Il leur manque il faut être généraliste. Ils sont trop spécialisés dans un truc. Je pense qu'il y en a une partie à qui ça échappe. Et en plus, maintenant, comme ils ont bâti leur fortune, leur réputation, leur diplôme, leur prime et tout ça sur des théories qui ne tiennent pas dessus, ils perdraient tout. Et puis, il faudrait tout revoir. Alors les gens, ils disent, il faudrait revoir tous les bouquins, c'est trop de boulot. Et ta sœur, c'est beaucoup de boulot ça. Non mais enfin, on plaisante ou quoi ? Le truc, il est faux, il est faux, ta règle, elle est fausse, ton équerre, elle n'est pas droite, tu me fais une équerre droite. On arrête le tout, tant que tu n'as pas une équerre droite, tu arrêtes de construire. Mais enfin, et le chirurgien, il a un bistouri, c'est un couteau, voilà, c'est un couteau rond, comme à la cantine. Il ne coupe pas ton machin. Oui, ce n'est pas grave, on va passer plusieurs fois. Non mais attendez, l'humanité, je veux dire quand même, un peu de sérieux. J'ai de l'obsidienne qui coupe mieux que ça. Allons-y, on reprend. Il y a toujours eu des humains qui ont survécu à ce genre d'événements, à chaque fois, pas forcément beaucoup. Je vous ai déjà dit assez souvent, les gars qui ont peint dans les grottes de Lascaux, c'était des pointures. C'était des pointures en astronomie déjà, entre autres. Et puis en plus, ils ont trouvé le moyen de faire des pigments qui durent jusqu'à aujourd'hui. Enfin bon, quand la grotte n'est pas trop fréquentée, etc., etc., qu'il n'y a pas trop d'oxydation et puis qu'il n'y a pas d'abrutis qui viennent taguer dessus ou des méchants qui viennent tout transformer pour que l'information ne passe pas parce que ces dessins sont codés. C'est des cartes célestes en fait, avec une histoire racontée autour. Enfin, c'est pointu, je veux dire. Ça, ce n'est pas des hommes préhistoriques, pithécanthropes qui descendraient d'un singe alors qu'on n'a même pas le même nombre de chromosomes ni rien. Mais enfin bon, comme d'habitude. La vache non plus n'a pas le même nombre de chromosomes que la vache préhistorique, le roc ou d'autres, le mastodonte, enfin mastodonte, non, pas le mastodonte, enfin d'autres dinosaures, mais pas dinosaures ce coup-ci parce que ça, c'est un mammifère. C'est tout passé par des laboratoires génétiques si vous voulez mon avis. C'est tout subi des transformations, des mutations a priori volontaires parce que ça fonctionne trop bien pour que ce soit le hasard. D'autre côté, la nature élimine les déchets normalement et si vous n'êtes pas fonctionnel, vous disparaissez. C'est ce qu'on appelle froidement la sélection naturelle normalement et qu'aujourd'hui, c'est un sujet à ne pas aborder sinon on va se faire censurer. On reprend. Mais en même temps qu'il y a eu des survivants, il y a aussi des preuves et des survivants puisqu'on est là, il y a aussi des preuves qu'il y a eu justement des chocs exceptionnels, des chocs, des hits, des frappes, des impacts. Des impacts exceptionnels. Des preuves géologiques, des preuves à plein de niveaux. Il n'y a pas que les géologues. Il y a trois ou quatre sciences, corps scientifiques, domaines scientifiques qui nous permettent de dire tout ce qu'on dit à propos justement de ces cycles solaires. Bon, on reprend. Par contre, ceux qui ont survécu semblent se préparer avec des abris appropriés, que ce soit sous des systèmes souterrains ou de grandes structures. Il y a le besoin de se protéger des radiations directes, ainsi que de potentielles chutes de météorites, des impacteurs qui appellent ça chutes de météorites. Il y a une pluie de météorites, d'ailleurs. Oui, ils en parlent aussi des fois quand toutes les étoiles du ciel tombent. Oui, les étoiles, ça ne tombe pas. d'ailleurs, ce n'est pas tellement solide une étoile, c'est plutôt un plasma gazeux de source électrique en plus. C'est une sorte de coup d'arc monstrueux, mais alors monstrueux de chez monstrueux. C'est un coup d'arc entre deux courants électriques qui sont les courants de Birkland, Birkland, B-I-R-K-E-L-A-N-D, qui parcourent le cosmos de la même manière que quand on visionne un cerveau, on peut visionner entre deux neurones l'axone ou les dendrites qui les relient les uns aux autres. Vous voyez ? Et donc, il y a deux courants de Birkland comme ça qui vrillent et il y a des endroits où ils se resserrent et à l'endroit où ils se resserrent, ils arrivent à faire entre eux deux ce domaine que j'appelle Koulark, plasmatique qui est la base d'une galaxie. D'une galaxie. Et après, il y a un niveau fractal dans lequel on en arrive à notre soleil avec son système solaire autour. C'est fractal de tout le reste. C'est intéressant quand même. On reprend. Il y a aussi, je ne sais pas où on en était auparavant parce que ma phrase elle est bancale dans ma tête. Donc, on se protège. Les remeteorites. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des plasmas refroidissants voire congelants jusqu'à une échelle micro. Je ne suis pas bien très bien compris. Mais enfin, c'est comme ça qu'on explique que les mammouths aient été congelés de manière quasi instantanée. Le mammouth était en train de mâcher son repas et il a été congelé avant même qu'il l'ait digéré. Il y en avait plein la bouche, il y en avait plein le tuyau, plein l'estomac et il est mort. Donc, c'est vraiment très rapide. Et comment est-ce qu'on arrive à une glaciation immédiate ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un changement de l'atmosphère. Il y a ces plasmas gélifiants, si on peut dire gélifiants, gelants plutôt ou glaçants. Il y a quoi ? Il y a le fait en plus qu'ils ont été balayés tous dans un tsunami de boue, ce qui fait qu'on trouve dans ces infractuosités de la croûte terrestre un amoncellement, une accumulation de débris finalement de cornes dans tous les sens et de multiples espèces. C'est parce que c'est la vague qui a tout nettoyé. Et eux, ils se sont entassés comme ça dans les infractuosités. Et c'est rare qu'ils soient entiers d'un bloc. Le petit bébé mammouth, là, c'est exceptionnel. Bon, reprenons. s'il veut. Moi, je crois qu'on va passer sur ma lecture en direct, parce que quand même, déjà que je n'arrête pas de faire des encarts. Et même s'il ne semble pas qu'ils aient vécu sous terre pendant des années, encarts, excusez-moi, mais encarts, je n'arrête pas là, mais bon, on ne peut pas faire autrement, je pense. Il y a une légende qui dit qu'ils ont vécu plusieurs générations sous terre en marchant guidés par des êtres fourmis géants. des insectoïdes, des mantis, version fourmis. Je crois que c'est version fourmis parce qu'ils ne décrivent pas des mantis. Il y a une différence entre les deux. Il y en a qui ont des antennes, il y en a qui n'ont pas les mêmes antennes. Enfin bon, il y a une différence entre les deux. Ils font la même taille, par contre. Et les fourmis, les yétis, en parlent aussi. J'ai des références, moi, ça, c'est chiant. Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les yétis, ils ont eu plusieurs extinctions humaines, de l'humanité. Ils sont là depuis avant encore. En tout cas, d'après Keoni, la pséritice, et les contacts qu'il a eus avec des Sasquatchs et des anciens ones, donc des anciens. Je vous rappelle, on est des adultes, on est partis en bateau, on voit un orage, tout le monde ne se réfugie pas à la cale. Peut-être que les enfants, on y met à la cale et puis ils s'attachent sur la bannette, mais les adultes, ils montent sur le pont, ils carguent les voiles, ils préparent tout, ils stockent, on ferme les écoutilles, les hublotes, et tout. Et tout. Mais enfin, on est des adultes, on réagit. C'est ça, on est d'accord. On sait bien qu'il y en a plein des autruches, des moutruches, mais ce n'est pas une raison pour faire pareil. Alors, ce n'est pas agréable, mais on n'a pas peur. On craint, on se méfie, on redoute, on n'a pas peur. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? La peur, c'est ce que vous imaginez qui va se produire. Ça n'est même pas encore là. Donc, c'est un échappatoire intellectuel, en fait, qui nous bloque. And fear is a mind killer. La peur, c'est ce qui tue l'esprit. Et n'ayez qu'une peur, c'est de votre peur. Donc, n'en ayez pas peur non plus, maîtrisez-la. En fait. Parce que cette phrase, elle est gênante avec ce que je viens de dire auparavant. en toute logique. C'est dur des fois d'être logique jusqu'au bout. On continue là. Ah oui, oui, alors, donc, il y a ces plasmas gélants jusqu'au plus petit, jusqu'à l'endroit le plus petit. même s'ils n'ont pas vécu forcément des années. Il y a ce problème des radiations, les morceaux qui tombent. Et le changement des climats, le changement de temps par la suite. A priori, on se les gèle pendant un moment. Alors déjà, la Terre se refroidit de 0,4 degrés depuis dix ans, semblerait-il. Oui, oui, le réchauffement climatique, mais c'est une fadaise des escrocs du GIEC pour se pousser aussi aux grands risettes, aux restrictions diverses. Une civilisation qui évolue consomme de plus en plus d'énergie. Évidemment, elle n'est pas obligée normalement, si elle a Tesla dans sa poche, et puis là aussi, elle n'est pas obligée d'utiliser des énergies qui polluent, a priori. Mais bon, les méchants, eux, ils se régalent, en fait, ils ne sont pas humains, vous avez compris qu'ils n'étaient pas humains, ils ne sont pas habités par des entités, par des psychologies, des mentalités humaines, en tout cas, on va dire. Et donc, s'ils se débarrassent, vous voyez, en plus, ils sont à l'abri. S'ils se débarrassent de nous, le bétail, ils sont ravis. si la Terre devient radioactive avec une atmosphère acide, ça leur convient plus que celle qui est là dehors aujourd'hui, en tout cas pour certaines espèces Ziti, et etc., etc., à l'avenant. Donc, c'est une terraformation qui était en cours de toute manière. et là, malgré tout ça, comme on lève le nez hors de l'eau, de leur boue mentale et physique, ça ne les a pas gênés de nous empoisonner gaiement et de continuer à le faire deux ans durant, malgré les preuves évidentes de l'empoisonnement, malgré les preuves évidentes du foutage de gueule plandémique. Et malgré les preuves évidentes, de la préparation, c'est la préméditation et l'organisation qu'ils ont mis en place petit à petit à petit depuis au moins 120 ans et l'arnaque pastoral, mais c'était déjà prévu depuis avant. Oui, bon. Pastoral, j'ai dit, pasteur, al. Chimiste, pasteur, tellement réputé. Vous voyez, on en fait, en plus, on en fait des idoles de ces gens-là dans la tête des gens. Il n'y a pas un bled où il n'y a pas un lycée pasteur, un boulevard pasteur, un métropasteur ou autre chose. Alors, ça va, hein ? Mais il faut tout revoir, oui, il faut tout revoir. Il y a bien des... Ils sont bien en train de faire ça là-bas à l'Est, changer certains noms qui rappellent de très mauvais souvenirs et de très mauvaises attitudes au niveau de l'humanité. Enfin, bon, reprenons parce que là, je m'égare. Allez, j'ai encore perdu le fil. Oui. Et ces changements climatiques font du fait d'avoir un refuge solide une très bonne option à envisager et dont il faudrait disposer dans les moyens du possible. Ce qui n'est pas mon cas, je vous signale. Je ne suis pas au niveau de la mer, je suis vers les 850 mètres d'altitude, mais comme je vous ai dit, la vague, 850 mètres, ça se trouve... De toute façon, elle peut faire 400 mètres et aller loin. Voilà. Et donc, il en reste toujours un petit peu jusqu'au bout, quoi. Oui, je m'attends, je m'attends à ce qu'elle arrive. Et moi, j'ai la Méditerranée, là. Oui. Alors, si vous êtes à côté d'un lac aussi, il faut y penser, pas cool, un lac. Une rivière non plus, suivant le débit de la rivière. Attention, vous voyez, aussi. Et puis, bon, évidemment, si vous habitez aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France, en Aquitaine, ou sur les côtes, où que ce soit, parce que il y a un tsunami dans un sens et puis après, il y a la vague retour. Après, il y a la vague retour, en plus. Et la vague retour, elle est pire que l'aller. Elle est pire parce qu'elle charrie tous les débris. Donc là, il y a vraiment des morceaux, en plus, qui arrivent. Vous n'imaginez pas, vous avez vu le tsunami de 2000, combien ? À Noël 2014 ? 11, 12, 13, 14, je ne sais plus, en Thaïlande, dont l'origine est très douteuse, d'ailleurs, en plus. Oui, un petit peu comme pour Fukushima, très douteux. Bon, ce n'était pas un forceux neuf, les voitures circulaient encore. Déjà, après un force 5, quasiment les voitures ne circulent plus. Alors, imaginez, force 5 à 6, c'est dix fois plus fort. Six à 7, dix fois plus fort que le 6. Et donc, quand on nous dit neuf, laissez tomber la neige. Ça, c'était pour faire flipper aussi. C'était pour expliquer, oh, regardez Fukushima. Mais il semblerait que ça faisait deux jours déjà qu'ils avaient un problème de pompe. à cause de quoi ? Il y avait un virus Tuxnet, il y avait plusieurs trucs. Il y avait quand même des explosions qui étaient à l'extérieur des réacteurs. Oui, parce qu'il y a des parois enfoncées depuis l'extérieur. Ah, il y a un problème avec les caméras là. On se demande la compagnie qui gérait les caméras. Une compagnie qui vient d'un petit pays là-bas, à l'est de la Méditerranée. Tu vois, la voir. Me semble-t-il. Il y a deux, trois petits problèmes. Et là, actuellement, ils déversent toute l'eau contaminée dans l'océan, ce qui, à une époque, proposait des vues sous-marines de déserts morts. Il n'y a plus une couleur, il n'y avait plus rien. Alors qu'on pouvait récupérer tout ce matériel pollué et par le biais d'une transmutation biochimique, en tirer tous les éléments dont toutes les terres si rares et si chères, voire de l'or aussi, voire plein de trucs. En fait, tous les éléments qui sont en dessous dans la table de Mendeleïev, en dessous des produits radioactifs, qui sont très lourds. Voilà. Bon, on reprend. Donc, rappelez-vous que les expositions aux radiations directes sont différents des courants induits par induction. Et c'est le moment où on passe au point d'intérêt qui sont les ressources. Vous savez, messieurs, dames, stocker des batteries, ce n'est pas facile. De la même manière, il vaut mieux avoir alors un petit dispositif solaire. Mais de toute manière, l'induction va balancer des courants dans la croûte terrestre autant que ce qu'il y a dans la... Enfin, quasiment autant, je ne sais pas, que ce qu'il y a dans l'air. Et donc, se préparer à vivre dans un monde post-air électrique n'est pas idiot. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir stocké de la nourriture et de l'eau ou des filtres, en tout cas, parce que un stock que c'est limité un stock en général. Et puis, si ça se trouve, il va falloir partager quand même un peu. Ah, excusez-moi, mais là, c'est... Vous voyez ? YouTube, c'est maintenant qu'il reprend. J'hallucine. Non, mais j'hallucine. Quand je dis que j'ai l'ordi qui rame, il n'y a pas que l'ordi, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais vous avez vu ça ? J'ai pu faire des encarts pendant 10 minutes avant que la vidéo ne reprenne. On hallucine. Mais bon, on s'en sort. Ça, c'est le monde avant la fin de l'air électrique. On est déjà prêts pour l'après, quoi. C'est sympa. Ça, ça sera à l'époque où il faudra un vélo avec une dynamo pour alimenter ce qu'il nous reste d'ordinateurs qui ont survécu aux inductions, qui ont été protégés dans des cages de Faraday suffisamment efficaces et costauds pour supporter tout ça. et dont on pourra se servir le temps que les batteries vont durer, quelque part, malgré tout, ou que l'électronique va durer parce que, je ne sais pas, il n'y a plus resté beaucoup de magasins d'électronique par la suite, déjà qu'aujourd'hui, on est en récession à plein de niveaux de pièces, de fabrication de pièces. Et ceci, même avant le conflit actuel de l'Est, reprenant ce qui est intéressant, ce n'est pas juste d'avoir stocké de la bouffe et de l'eau, mais aussi des graines et les outils pour les planter et récolter, cultiver et aller plus loin même et de plus en plus loin par la suite. Vous voyez, on va commencer juste par être content d'avoir du blé et puis après, on va recréer des meules et puis après, voilà, on pourra refaire du pain et oui, parce qu'il y a aussi le pilon, il y a le pilon pour moudre les graines mais il faudra avoir des graines et moi, cette année, il faudrait que je vous la montre, là, j'ai une cucourde et j'ai une tomate qui est à cette taille-là, la moitié de mon point. J'en ai trois autres mais elles sont grosses comme une phalange, alors laissez tomber la neige. Voilà, bon, je ne me suis pas vraiment très bien pris et je ne suis pas du tout bien ensoleillé, je suis à Lubac. En fait, moi, j'ai pris la maison qui sera sous les tropiques après les événements. Il faudra que j'aie des noix de coco pour replanter les cocotiers après. Mais ça, je m'attends à avoir la mer, là. Je me dis que j'aurai le plaisir de plonger depuis la petite falaise mais on verra, on verra. On verra. Je n'en sais rien. Possible. Je n'en sais rien. Je ne peux pas en être sûr mais j'ai peint des trucs bizarres, moi, des fois. Donc, on verra. On reprend. Oui, parce que je peins en faisant du remote view sans le savoir depuis avant même que je sache que ça existe, le remote view. Je ne suis pas en train de me brosser dans le sens du poil. Parce qu'en plus, le bordel, on se demande dans quel sens ça irait. Reprenons. Donc, le genre d'outils qui existaient dans l'ère pré-industrielle. L'intelligence nous amène à penser que tout ce qui peut nous protéger sera utile, voire des armes, des fusils, des revolvers, des munitions, à condition, par exemple, d'avoir un dispositif qui marche sur la poudre noire parce que pareil, les magasins de munitions comme les armureries, il n'y en aura plus beaucoup par la suite. Bon, il y aura sûrement des stocks. Je pense qu'il y aura des stocks quelque part. Il paraît même qu'il y a des coins où il y a beaucoup de matos. Partout. Alors là, partout. Je ne vois pas où il n'y en a pas en fait. Je ne vois pas où est-ce que les marchands d'armes n'ont pas fait du blé ici, sur Terre, et même ailleurs. Reprenons. Par contre, il ne peut pas vous garantir que ces armes ne vont pas fondre avec cette induction électrique. Et puis, quand vous avez des dispositifs qui sont fabriqués, des mécanismes qui sont fabriqués avec différents métaux, les alliages ne se dilatent pas de la même manière. Les métaux ne se dilatent pas de la même manière les uns et les autres. Donc, par la suite, votre dispositif, il peut très bien ne plus fonctionner du tout. Par exemple, un piston et sa chemise, ils ne sont pas vraiment dans le même alliage, me semble-t-il. Il y en a un qui est en fonte d'alu et puis l'autre, il est en je ne sais pas quoi. sans parler des segments qui sont encore dans un autre métal, tout ça, ça risque de serrer le moteur quelque part ou d'être plein de fuites. Pas prenant. ce chute solaire risque de provoquer une telle induction qui risque de déformer les mécaniques de précision, on va dire. Et c'est bien là qu'une petite cage de Faraday est des plus utiles. Mais pas uniquement pour les radios et les lampes-torches, mais aussi pour justement les armes et les outils de métal. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les batteries vont être très utiles, mais durant le temps qu'elles vont durer. Pendant la transition, en tout cas, elles pourront être utiles. Mais par la suite, soit vous savez en fabriquer des nouvelles et vous pouvez en fabriquer des nouvelles, soit il faut trouver un autre moyen. Ah, franchement, je crois qu'avec du fil de cuivre, on pourrait faire des bobines et qu'avec des bobines, si on s'y connaît en technologie Tesla, on pourrait directement repartir sur une ère de base Tesla. Mais je ne parle pas de Tesla Elon Musk, vous m'avez bien compris. Je parle de Nicolas Tesla, l'inventeur bafoué par Einstein. C'est un bruti qui est bloqué. Il ne connaissait pas les fractales. Il nous a envoyé dans les trous noirs, énergie noire, ce qui n'existe pas et dont on n'a pas besoin quand on pratique l'univers électrique. Il n'y a pas besoin. Tout s'explique sans trous noirs, sans énergie noire, sans matière noire, matière, énergie, enfin tous ces trucs noirs qu'ils cherchent depuis 20 ans à grand renfort de budget de millions d'euros, de dollars, de ce que vous voudrez. Pour rien. Pour rien. Vous n'imaginez pas les progrès qu'on aurait pu faire et puis l'indépendance qu'on aurait. Et eux, ils l'ont imaginé. Les méchants, ils ont imaginé tout ça. Et donc, ils ont dit non, on va perdre la bride, on va perdre le contrôle on va perdre notre moyen de les vampiriser financièrement et entre autres, entre autres, pas que financièrement et de les garder à un niveau débile, voire de plus en plus débile. Et maintenant, en plus, on les empoisonne. Ils vont être plus cons qu'au Moyen Âge. Et c'est pas loin. C'est pas loin. Et puis alors, ils mentent ouvertement. Mais ça, c'est innommable. C'est innommable. Je comprends pas. Vous avez vu les défilés des royautés qui se sont fait huer par les foules. Ils sont gentils, les gens. Ils sont vraiment gentils. J'ai pas vu voler une seule tomate pourrie. Un seul œuf pourri. Même rien. Rien. J'ai rien vu voler. J'étais gentil avec les tomates et les œufs. Je suis gentil. Je suis potache. Ça fait un peu tache vu la mesure des... L'ampleur des mesures qu'il faudrait prendre. Pardon. Reprenons. Mais donc, ça nous laisserait, ça laisserait un avantage intéressant quand même d'avoir des batteries qui sont durables le temps de la transition. Utilisables le temps de la transition. Donc, il faut aussi se préparer avec des éléments plus vieux. Des vieux outils, quoi. Là, vous allez relancer les forges. Alors, il faut regarder la chaîne primitive technology. Primitive avec un V à la fin, P-R-I-M-I-T-I-V et technologie avec un Y à la fin à l'anglaise. Vous en faites pas, il n'y a pas de texte. Il parle pas, le gars. Il est filmé, il dit pas un mot. Il arrive dans une jungle quand même assez tropicale, il faut admettre qu'il est aidé. Il se chauffe parce qu'il pleut et il peut faire froid. Mais bon, il neige pas dans son coin. Je sais pas s'il est en Australie ou un plan dans le genre. Et il arrive, il est tout nu. Enfin, il n'est pas tout nu à l'écran. Il a juste un short, un pagne, quoi. Les mains vides. Il arrive dans la forêt, les mains vides. Il s'installe quelque part, je pense quand même, à l'endroit où il y a eu auparavant, il y a longtemps, un ancien village. Ce n'était pas pour rien que les gens s'étaient installés là parce qu'il y a de l'eau et la terre dispose de ressources intéressantes anglaises et en certains minéraux. Et il construit tout. À la fin, il a un chalet avec des tuiles, il a une forge, il a des outils en fer. Au début, il n'a rien. Il commence avec un caillou. Il commence avec un caillou. Il pète son caillou, il en fait quelque chose de tranchant, il taille un arbre, il l'épluche, il le prépare. Il montre tout ça dans toutes ses vidéos. C'est juste passionnant, en fait. Je ne connais pas un enfant qui n'adore pas un enfant à Castor Junior. Je veux dire, l'époque où on bricole, où on se débrouille, où on construit des cabanes et tout ça. Vous voyez, un état d'esprit qu'il était intéressant d'avoir et qu'il était intéressant de retrouver aujourd'hui. Et le gars, bon, alors ça va, ça prend du temps, évidemment, tout ça. Il est tout seul. Bon, il est filmé, à mon avis, il n'est pas tout seul, il est en bonne santé. Il ne mange pas que ce qu'il a produit dans son jardin. Il ne finit par produire qu'au bout d'un certain temps, de toute manière. Et puis, des trucs pas très cool à bouffer, a priori. On est loin de la tour d'argent, là. On est assez loin encore. Et des épices qui viennent d'ailleurs et tout ça, là. Pensez-y, plantez des trucs. Parce que bouffer des nouilles tous les jours, ça va, à condition que la sauce change tous les jours. Au moins. Enfin, bon, il faut les faire, les nouilles. Bon, bouffer du riz, je veux dire, c'est pareil. Alors, revenons à nos moutons. Donc, primitive technologie vous montre le béaba de comment s'implanter quelque part et survivre et même prospérer au bout d'un moment. Peut-être qu'un de ces jours, il va trouver une copine. Oh, ça arrive à tout le monde. Il se passe des choses dans la vie. On ne sait pas. Une Robinson. Pas preuve de nom. Alors, un compas, donc une boussole. Ah, le nom du physicien, là, parce que c'est lui qui en parle. Lui, il avait prévu justement tout ça depuis un moment aussi. Et il a dit, il faut reconstruire des astrolabes, des moyens de trouver dans le ciel les points de référence qui permettent après de réétablir des cartes, des directions. Voilà. Et puis, fabriquer une boussole. Ça, c'est assez simple. Je pense, tout le monde a une aiguille à coudre quelque part. Vous la posez sur un verre d'eau sur lequel l'eau affleure et même déborde légèrement. Vous voyez, au-dessus, ça fait la petite bulle. Vous la posez délicatement avec un fil ou très délicatement de façon à ce qu'elle flotte et votre aiguille va flotter là-dessus. Oui, parce qu'il y a des forces particulières qui permettent dada, dada, et elle va s'orienter d'après l'épaule. Pour savoir quelle heure il est, après, il vous faut une montre. Si vous plantez une aiguille, si vous plantez votre aiguille ou une allumette ou un brindis de bois, au bout de l'aiguille des heures, et son ombre, quand elle passe par l'axe, vous donnera à ce moment-là la direction du nord. Mais je me suis peut-être un peu planté là, mais c'est un truc que j'avais trouvé dans le manuel des 400 juniors en 1972 et je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, alors j'ai un peu perdu la méthode. Mais bon, je ne suis pas mécontent de ma mémoire certains jours. Néanmoins, ça aide à retrouver. Vous pouvez, avec l'ombre du soleil, vous faites un gneumon, un gneumon, un autre nom. Et puis, on va retrouver plein d'autres choses. Un fil d'un mètre de haut, quand vous en faites un pendule, il bat la mesure à quasiment une seconde de période. Il y a des trucs, il y a plein de trucs comme ça. je ne peux pas tout vous dire d'un coup et puis en plus, je ne suis pas sûr de vous dire des choses très, très, très justes. Le principe existe, la méthode est peut-être à rectifier parce que je vous dis, je n'ai pas pratiqué et je fais tout ça de mémoire, alors bon, je ne suis pas précis. Comme d'habitude, excusez-moi. Enfin, il ne sache rien. On reprend. ... ... Donc il va falloir réapprendre les orientations du monde après cet événement puisque tout aura basculé. Tout aura changé. Les pôles ne seront plus au même endroit, l'équateur ne sera plus au même endroit, les climats auront changé. Vous pouvez rebalancer un calendrier, il faut tout reconstruire. Un nouveau calendrier, ça va être pas mal. On pourra recommencer à l'heure zéro, ce coup-ci, mais vraiment zéro le jour où, paf, le jour où quoi ? Ah oui, ça sera quel jour qu'on commencera à compter comme étant le zéro ? Non, parce que c'est très bizarre. Jésus, on commence à l'âge de Jésus-Christ, le zéro avant ou après Jésus-Christ, quoi, et puis il est né à Noël et on commence à compter une semaine après. Déjà, j'ai un problème. Mais en plus, voilà, c'est même pas la bonne date. Il est né un peu avant ou un peu après et ça dépend de quel, Yéchoa, on parle, parce qu'il n'y avait pas de J à l'époque, donc ça ne plaît pas Jésus. On reprend. Donc, ça fait partie du plan que vous devriez avoir en tête et on passe à la section le plan. Alors, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vos batteries seront HS ? Quelles sont vos solutions pour réparer votre abri quand c'est nécessaire ? Ou pour planter. Ou pour planter. Pour la bouffe, pour la chasse. Qu'est-ce qui va survivre pour chasser ? Il faut qu'il y ait quelque chose à chasser. Qu'est-ce qui va survivre ? Si ce n'est pas noyé, ça risque d'être cramé. Mais si ce n'est pas cramé, ça risque d'être sous 5 mètres debout toute la végétation. Il va rester la cime des arbres. Oui, oui, oui. Il va rester plein de trucs. Puis on va pouvoir creuser. Si vous creusez assez vite, vous pourrez récupérer des plantes peut-être avant qu'elles crèvent complètement. Vous pouvez avoir la chance inouïe de tomber sur un stock abandonné de plein de choses. Vous pouvez avoir une autre chance sympathique de tomber et être accueilli à bras ouverts chez des gens qui vont vous tolérer à condition que vous contribuez à la survie du groupe. Il y a plein de choses. Il y a des petits arrogants qui vont jouer les chefs en foison. Ceux-là, quand ils vont s'intégrer à des groupes, ils ne vont pas supporter longtemps. Ils ont un égo débordant. Ils sont déjà toujours... Si ça se trouve, on dit qu'ils ne vont survivre que ceux qui le méritent et ta sœur... Tu as vu ça où ? Il n'y a que ceux qui méritent qu'ils survivent jusqu'à présent. Ça ne s'est jamais produit. Ça devrait se produire soudainement, là, miraculeusement. Ça, je n'y crois pas tellement, moi. Regardez, Bezos, il va survivre. Vous pensez qu'il est super sympa ? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on arrive à être milliardaire en étant sympathique toute sa vie ? Ils ne peuvent même pas aller milliardaire. Même s'il l'était, il est obligé de se servir de la moitié de son milliard pour protéger l'autre moitié. Parce que les copains milliardaires, ce ne sont pas les copains et je vous ai dit l'autre jour, j'ai re-répété l'autre jour, que c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un de choper déjà un énorme mango plutôt que trois sous et deux pièces. Vous voyez ? Donc, ils visent plutôt normalement, entre eux, quand on a les moyens, on vise des gros magots à s'approprier. Donc, voilà, il y avait un millionnaire qui avait dit « Ouais, vous gagnez un million, après vous passez votre temps à gagner un deuxième million pour protéger le premier. » Et etc. Etc. De toute façon, l'argent, ça ne se mange pas. L'or non plus, les billets non plus, rien ne se mange d'autre que la bouffe, en fait. À moins que vous soyez pranaïs sengueza. Auquel cas, là, vraiment, vous êtes dentis d'un avantage qui déchire. Bon, il vous reste, en tout cas, même d'après les plans les plus souples, 10 ans pour vous y faire petit à petit, à petit, à petit. Mais savoir jeûner pendant un certain temps, ça, ça nous pend au nez. Donc, autant que ça se passe le mieux possible. Et quand on jeûne bien, on a plus d'énergie, on est en meilleure santé, on est plus disponible que quand on mange. Surtout quand on mange des trucs qui sont en moitié morts, qui ne sont pas emprisonnés. Oui, oui, moi, je pense qu'il y a une époque où avant que Isis ni Narchag n'améliorent les herbes sauvages pour les transformer en produits agricoles, les herbes sauvages et les animaux et tout ça, eh bien, on était indépendants et autonomes. Donc, ils avaient encore moins la main sur nous. Parce qu'en plus, quand vous êtes dans cet état-là, vos capacités mentales sont claires, libres, puissantes, profondes, amples, raffinées, subtiles. Oui. Bon, évidemment, pas pendant la première semaine que si vous n'avez jamais fait ça, vous allez être très comateux quelque part. Mais si ça se trouve, c'est parce que toutes les toxines sont en train de se répandre dans votre corps, sortant des cellules et le temps que vous les expuliez, elles se baladent partout et à ce moment-là, vous êtes dans le flou. Puis, vous avez aussi le manque de glucose, le manque de ci, le manque de ça qui normalement, maintenant qu'on s'est habitués à ces régimes alimentaires, nous servent de carburant. Mais bon, reprenons. Qu'est-ce que vous feriez pour ne pas perdre la tête ? Eh oui, parce que dans des situations-là, le système nerveux, garder son calme, le zen, c'est une denrée rare. Et puis, la déprime, alors vous faites comment ? Vous êtes tout seul ? Vous n'êtes pas tout seul, ça change un peu les conditions. Mais même, vous êtes tout seul, vous faites quoi ? Bon, vous avez fait du théâtre, vous récitez vos pièces de théâtre, vous avez des bouquins, vous lisez, vous avez besoin de construire et tout, vous êtes très occupé, ça aide à passer le temps sans déprimer parce que là, ce qui est terrible, en fait, c'est plutôt la situation d'un prisonnier en taule. Lui, il est bloqué là, s'il ne peut rien faire, c'est vraiment du temps qui passe perdu. Mais s'il a une structure mentale, s'il fait des yogas mentaux, s'il sait se servir de son intellect, pour s'évader quelque part, là, ça se passe beaucoup mieux. Donc, il faut un jardin intérieur, il faut, là, j'ai dit, il faut, de toute manière, il faut, même quand tout va bien. Mais, dans ces conditions-là, c'est encore plus utile. qu'est-ce que vous avez prévu pour les besoins de votre famille, vos enfants, les convalescents, les malades, les animaux de compagnie. Bon, peut-être qu'ils auront moins de difficultés à se nourrir, ça dépend, je vous dis, qu'est-ce qui va rester à manger dehors, même comme souris, quoi, pour les chats et les oiseaux. Vous avez vu, quand ils passent à côté de 4G, 5G, dans quel état ça les met, ça les cuit, il tombe. Donc, avec l'impact solaire, là, et même nous, même nous, ça sera comme après avoir passé une IRM monstrueuse, quoi. Et donc, il est marqué, normalement, dans les contrats que vous signez avant de passer une IRM, qu'à la suite de l'IRM, vous ne pouvez ni conduire ni signer un contrat pendant une demi-heure ou à deux heures de temps, parce qu'ils savent, les Toubibs savent, que vous n'êtes plus dans votre tête, vous n'êtes plus au même endroit après, vous n'avez plus les mêmes capacités de réflexion, de réaction et d'intelligence, quoi. Ben, écoutez, moi, ça me rappelle un petit peu la situation du piège tunnel-lumière avec le gros flash électrique qu'on se prend à ce moment-là. Hein ? Le... L'électrochoc qu'on se prend à ce moment-là et qui touche un de nos corps subtil. Hein ? L'autre étant déjà froid ou presque. Enfin, l'autre, le corps physique. En général, à moins que vous fassiez une MI. Enfin bon. Et alors, tous ces gens qui ont fait une MI, qui reviennent, ils changent de vie et ils apprennent différemment. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, en fait, c'est qu'ils soient revenus parce qu'ils se sont fait re-entourlouper par les shapeshifters qui se font passer pour des déités, des anciens de la famille, des gens qu'on aimait ou qu'on adulait durant notre vie terrestre consciente. Ouais, ça, c'est toujours ma version à moi parce qu'il y a des gens qui disent plutôt le contraire. Ils sont en train de nous, d'essayer de nous débunker en nous menaçant d'un karma négatif alors qu'eux, ils continuent selon la méthode de Lorès Cannon qui elle-même a dit les deux tiers de ce que j'ai dit, je me suis fait avoir par les gris de tout ce que j'ai raconté ne garder que le décor, le décor ça va mais les acteurs et l'action, tout ça, on s'est foutu de moi. Je me suis fait avoir. Elle l'a dit dans une hypnose régressive faite par les équipes de Calogéro-Greyfasi avec Calogéro-Greyfasi à l'époque. C'est une petite vidéo qui dure 22-23 minutes et qui s'intitule Une canalisation intéressante. Elle date d'il y a quelques années. Elle date d'un petit peu avant que soient traduits les bouquins de Lorès Cannon en français. Grosse erreur mais c'est comme le docteur Moody ou Moody ou je ne me rappelle plus la vie après la mort et tout ça. Si ces bouquins ont été édités, c'est qu'ils avaient l'autorisation d'être édités en si grande quantité et si répandus, si bien distribués. Pourquoi ? Qui ça intéresse ? Qui profite de crime ? Je ne sais pas si mon raisonnement est très tordus là, en fait. Je trouve même que c'est une preuve de plus comme quoi c'est encore une entouroupe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ce qui s'y passe est mal interprété. Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout. Au contraire, justement, je dis que ça existe et que c'est à éviter au maximum. Bon, on reprend parce que là, on s'est un petit peu éloigné quoi que ce soit des choses qu'il faut aussi avoir en stock dans une de nos poches mentales. Et puis, à élaborer vous-même et à y rechercher, à pratiquer, à s'habituer. Vous voyez, vous partez en voyage la veille du départ, en fait, vous êtes encore anxieux presque. Et puis, une fois que le voyage a commencé, au bout de quelques jours, vous commencez à vous rôder, vous avez les mécanismes qui rentrent, les automatismes, les automatismes. Là, vous rebondissez beaucoup mieux que ce que vous ne pensiez pouvoir le faire. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu les miens. Vous arrivez quelque part, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez personne, mais assez rapidement sur votre attitude, surtout si vous êtes seul en général, parce que quand on est en groupe, on est encore bloqué par les anciennes mœurs, les anciennes habitudes. Et puis, la pression des autres, est-ce que j'ose faire ça parce qu'on me regarde et on me connaît ? L'avantage du carnaval, c'est qu'avec un masque, on ne vous reconnaît pas. Quand vous êtes dans un milieu où on ne vous reconnaît pas, vous osez être différent de ce que vous êtes d'habitude. c'est mon observation. d'autres voyages que j'ai faits en groupe avec des collègues et on n'a rien foutu finalement parce qu'on était tous bloqués les uns par les autres à se regarder, à ne pas oser, à ci et ça. Et quand je compare avec ce que j'ai vécu seul, vive le voyage solitaire. Après, le long du voyage, croisez des gens, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Parce qu'ils vous connaissent sous votre nouvel aspect, avec l'aspect changé, on va dire. que vous, vous savez avoir changé. Vous savez que chez vous, vous n'étiez pas comme ça. Vous vous découvrez. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, ça ne donne pas que des notions de géographie. Ça donne beaucoup plus. Allez, on reprend. Alors, des plans, au cas où vous rencontriez d'autres personnes, et tout va dépendre. Analyse du langage du corps et puis de façon, des intentions directes, et puis la politesse, le gars qui arrive et qui se sert direct dans la casserole, ça ne va pas le faire. Celui qui frappe à la porte, qui s'annonce avant d'arriver, qui frappe, qui demande, qui dit bonjour, qui demande s'il vous a besoin de quelque chose, en plus, s'il peut vous proposer quelque chose en échange, ça change absolument tout. Si vous parlez un peu la langue ou si vous arrivez à vous faire comprendre. Dans un état de récupération psychologique après un gros choc traumatique où tout le monde ne sait plus où il habite. Il ne sait plus où il habite. Si vous vous réveillez à un endroit, ça vous est déjà arrivé. Ben tiens, quand vous étiez petit, en voiture, vous vous endormez, quand vous vous réveillez, tout a changé. Je suis où ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je suis en voyage. Vous dormez chez des gens et puis au petit matin, quand vous vous réveillez, vous ne vous rappelez pas où vous êtes. Ah oui, c'est vrai, on est chez un tel. Quand vous étiez petit, je ne dis pas aujourd'hui, mais quand vous étiez petit, aujourd'hui, pour que ça vous arrive, il faut que la veille au soir, vous ayez torché grave. Ça, ça peut aussi provoquer le lendemain du style où là, je suis où là ? Je suis garé où ? Ça, c'est de mémoire. Ça m'est arrivé au moins deux, trois fois. Et même une fois, et même une fois, je vous jure, je vous jure, je me lève, je dis, ou là, mais c'est quelle heure ? Enfin, c'est sept heures du matin, pourquoi je me réveille ? Et je dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? Et je sors dans la rue et ma voiture était encore, moteur en train de tourner, garé, pas au milieu de la route, mais presque. Et le moteur avait tourné pendant six heures. On ne me l'a pas volé, il n'y a rien. À Paris, à Paris. C'était miraculeux, quoi. Miraculeux. La honte. Le rire, mais la honte aussi. La catastrophe. Génial. Ben oui, j'étais rentré et puis on avait pris un verre et j'avais oublié qu'on devait juste passer, quoi. Je passais, je prenais des clopes et je rempartais. Non, non. La honte. L'exemple que je donne. Non, enfin, c'est des aventures, quoi. J'étais jeune, j'étais beau, j'étais fringant et intelligent. J'avais toutes mes dents. Ou enfin, On reprend. Alors, des plans de coopération avec ces rencontres. et ça, ça va sûrement nécessiter des discussions intéressantes maintenant, déjà. Avant ces événements. Donc, revenons sur le sujet des ressources. Avoir des ressources pour plusieurs années, des graines pour plusieurs saisons. Ne plantez pas toutes vos graines d'un coup ou ayez-en suffisamment de façon à pouvoir faire plusieurs saisons. Et puis, si la première fois, pouvoir replanter malgré tout, tant qu'il y a un, vous plantez des espèces précoces et puis vous espérez que ça pousse. Si ça ne pousse pas, vous pouvez essayer de replanter une fois ou dans d'autres conditions. et puis l'année suivante parce que si la récolte, elle ne sort pas, il n'y a plus de graines. Vous auriez même fait de les manger. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis tout ça, évidemment, aujourd'hui, ça coûte encore plus cher qu'il y a quelques temps, quelques mois, quelques années à une époque où déjà, il y a plein d'équipes sur le net qui vous ont prévenu d'un, émigrer à la campagne et puis deux, faire des provisions ou préparer, savoir se débrouiller, acheter des manuels de savoir tout faire en dur, en bouquin écrit parce que les PDF sur l'ordinateur, c'est bien, mais il faut un ordinateur qui marche. pour pouvoir les lire, ça ne sert à rien sinon, à rien, on a perdu du temps. Si on ne les a pas lus et parcourus un peu au moins, on a perdu du temps. Donc, voilà. tout le matériel et les éléments dont vous en aurez besoin, le temps d'apprendre à survivre dans ce nouveau monde. Et maintenant, voici la partie difficile. On va essayer de considérer tous les aspects de la progression de ces événements. alors que le champ magnétique terrestre s'affaiblit, que les chaînes d'approvisionnement disparaissent et que les conditions de continuité de notre civilisation deviennent plus difficiles. En plus, le Soleil pourrait foutre en l'air nos ressources énergétiques bien avant le pôle shift puisque de toute manière, on est en baisse de notre protection électromagnétique de la magnétosphère terrestre. Et qu'est-ce que vous feriez si vous deviez abandonner votre refuge et vous déplacer ? Vous voyez, ce qui nous pend au nez aussi, ça. Parce que vous pouvez avoir des refuges qui provisoirement ont été efficaces mais par la suite ne le sont plus. Qu'est-ce que vous feriez si l'eau monte au-dessus jusqu'à votre endroit ? Jusque-là où vous êtes ? Ah, là, avoir quelque chose qui flotte pourrait vous aider. Quelque chose qui flotte et qui soit insubmersible. Écoutez, personnellement, j'ai stocké des gros tonneaux de 200 litres que je récupère dans les charcuteries vides et avec leur couvercle étanche, assez étanche. Et voilà, trouver un moyen de les assembler les uns aux autres, faire un bon radeau. il y en a qui sont presque assez grands pour qu'on puisse se blottir un par tonneau en tout cas. Parce que deux ça va être délicat là. Mais il y a des gros tonneaux aussi. Vous pouvez survivre là-dedans. Plein de tonneaux, soit à moitié plein, soit complètement vide, c'est-à-dire plein d'air pour permettre de flotter. et dans les autres, des outils, du matériel. Après, il faut pouvoir les lier entre eux de manière à faire un radeau quelque part et puis pas perdre la moitié du matériel. Mais bon, si vous perdez la moitié du matériel, si vous survivez et que c'est déjà pas mal, non ? Quelque part. Puisque le but, c'est de survivre là et de survivre dans les meilleures conditions. Et je vous dis, c'est pas pour demain matin, mais ça nous prend au nez. Ça nous prend au nez. Écoutez, Atlantis, c'était il y a combien ? 11 500 ans. Et les raisons d'Atlantis, a priori, une micro-nova solaire. En plus, au niveau des fractales galactiques, on a le soleil central galactique, un bain de plasma hallucinant, a priori, encore, et d'autres soleils dont notre soleil est un satellite quelque part. Et donc, notre soleil, c'est un parmi les autres. Et il y a une vague énergétique qui a déjà impacté deux des soleils qui sont avant nous vis-à-vis du centre galactique. Béthelgeuse et une autre, je ne veux pas dire de bêtises, alors j'ai une terre. Je ne me demande pas si ce n'est pas Canis quelque chose, mais je ne suis pas sûr, je confonds. Mais Béthelgeuse, je suis quasiment sûr. Et notre soleil, eh bien, la vague, ce n'est pas un mur. elle est plus ou moins progressive. Par contre, il y a déjà des impacts sur toutes les planètes du système solaire. Il y a des changements sur toutes les planètes. Il va le détailler, il va faire une liste. Parce que là, je n'ai fait que la vidéo, la partie de la vidéo d'hier soir de Suspicious Observer, qui est nouvelle. Après, il nous remet une rediffusion d'une ancienne vidéo. Donc, on est parti pour encore une heure, une heure et demie, là, y compris avec mes encarts, donc, normalement. si ça vous intéresse, mes encarts, sinon, vous passez en accéléré. Vous faites avance rapide d'une minute, deux minutes, vous regardez si il y a changé de sujet ou pas. On reprend. Et que se passe-t-il si localement, le changement climatique est redoutable ? Ça, c'est quelque chose qui va être très personnel en fonction de l'endroit où vous êtes. Ça va être différent pour chacun et chaque endroit. Et, les derniers survivants étaient déjà préparés à vivre dans un état de survie. Et, ce n'est pas une mauvaise idée d'en faire autant, je dirais. Parce qu'on a des informations et des technologies qui peuvent nous aider. Sans compter que, même encore aujourd'hui, vous pouvez aller au magasin ou acheter en ligne, malgré les difficultés, pour l'instant, il n'y a pas encore eu le crash financier dont nous parle Kim. Enfin, les prévisions de ces crashes que elle et ses équipes tâchent d'éviter. Mais, le 24, c'est demain, après-demain, après-demain. Oui, c'est demain. Et le 28, c'est dans quatre jours. Après. Hein ? Je suis bon en arithmétique, moi, mais alors, ça dépote. Donc, vous pouvez encore acheter du matos maintenant, avec la condition que vous en ayez les moyens. Si CETLM veut faire un crédit, je crois que c'est le moment. Pour une fois, je crois qu'on ne va pas les rembourser. Déjà, les factures d'électricité, par exemple, l'autre, le boulanger qui a eu une facture qui est montée à 50 000 euros. Ce n'est pas drôle, ça m'est flippé. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer la facture au ministre de l'Économie ou directement au président, puisque c'est sa faute, à Wanderlion, Wanderlion, la hyène miraculeuse, hein ? Non, mais franchement, ils sont millionnaires en plus. Qu'est-ce qu'ils attendent pour rembourser ? Rien, ils font des jogging à Londres. Allez, on reprend. Voilà, on peut encore essayer de se débrouiller malgré le fait que les chaînes de distribution se détériorent. les humains vont survivre dans différents endroits tout autour de la planète ainsi que ça s'est déjà produit. Mais la fortune s'ouvrira à ceux qui sont prêts, les durs, les forts, ceux qui savent vont s'adapter. Now, just for a little extra, let's go ahead and rewatch. Bon. Et en extra, donc, voici un replay, une rediffusion de Un désastre arrive. C'est une vidéo qui date de juin 2021. Je ne sais pas si je l'ai traduite celle-là, mais j'en ai fait plusieurs. Gadastrovisme avancé, gadastrovisme. Oui, j'ai écrit comme ça sur la vignette. J'en ai fait plusieurs. Quatre ou cinq. Mais bon, là, on va récapituler quelque part globalement. Donc, vous n'êtes pas obligés d'aller vous retaper les deux, trois heures qu'elles durent. Chacune. extra, let's go ahead and rewatch a simple, qualitative disaster Awakener we posted last year. Oui, donc, c'était une vidéo d'éveil au probable désastre qu'il a posté l'an dernier. Et je fais un petit café, c'est la pause, là. Oui, vous pouvez aller vous faire un petit café, là, vous, dans le coin, là. Il y a peut-être des croissants. Ah, tiens, il y a le boulanger qui est passé. Il a claqué la porte. Mais bon, mais je n'ai pas de croissant. J'ai arrêté les croissants. De toute façon, c'était pour les chats. Par contre, je vais avoir du pain frais. Du pain frais. Vous allez faire du pain qui est bon ? Parce que j'ai eu et essayé de faire du pain on l'a mangé, il était mangeable. Il était tout à fait mangeable, bon même. On y mettait du goût dedans. On mettait des fois des petits bouts de lard où ça va donner un goût de fumée. En fait, on roulait la pâte sur une planche sur laquelle il y a eu du lard fumé qui a été coupé et ça avait donné un goût de lard fumé à la pâte. Super bon. Il faut aimer ça. Il faut aimer des trucs dedans. Mais avant d'arriver à la baguette française alvéolée, légère, croustillante, dorée, c'est un métier. Une fois de plus, c'est un métier. faire pousser des trucs dans son jardin, c'est un métier. Il faut arrêter de déconner. Ça n'a rien à voir avec trois graines sur le balcon. Non, non, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a des bestioles, il y a des parasites, il y a des conditions climatiques, il y a des chemtrails monstrueux, il y a des pluies acides. Il y a une terre qui n'est pas favorable, il y a un manque d'ensoleillement, chemtrail encore. Il y a plein de trucs qui ne vont pas en ce moment. Trop de soleil, enfin, soleil direct, ça crame tout. Donc, quelque part, le soleil change. est effectivement affaibli. D'ailleurs, là, l'autre soir, c'était 6h30, je me suis mis au soleil, ça brûlait à 6h30 du soir. Ça brûlait tout de suite. Enfin, il brûlait, je n'ai pas cramé, non. Mais vous sentez, vous sentez, vous sentez un soleil qu'avant, on ne ressentait qu'à 2h de l'après-midi en plein été dans le sud. À la longue de l'émane, on allait à l'Est-Agnol, à la plage, une super plage de sable fin, clair, avec une descente dans l'eau très douce, ce qui fait que les parents sont ravis parce qu'il faut faire 100 mètres avant qu'il y ait assez de fond. Donc, les enfants peuvent s'amuser en bordure avec pas mal de sécurité, surtout quand ils savent déjà nager en plus. Et là, à cette époque-là, il ne fallait pas aller au soleil à 2h. On se régalait de voir les Anglais rosir, mais en 5 minutes, ils rosissaient. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'allaient pas dormir pendant 3 jours, mais bon. Évidemment, quand on habite à Londres, on a envie de... Si ça se trouve, maintenant... D'ailleurs, à une époque, on disait que les cultures, la chaleur remontait et que les cultures changeaient et qu'on pouvait faire maintenant de... Les raisins de Bourgogne pouvaient être cultivés dans le sud de l'Angleterre. Et voilà. Mais bon, on n'oublie pas qu'il y a un bouleversement climatique. Ce n'est pas un réchauffement planétaire. C'est assez local, en fait. Je crois que ça va sonner. J'espère que non. Bon, on continue. Et donc, il nous dit, bon ben, je vous reverrai demain matin pour le show quotidien. Soyez en sécurité, tous. Nos fiers, d'habitude, il dit, n'ayez pas peur et courage. Un truc comme ça. Je n'en rappelle plus trop. Alors là, voilà, ça, c'est la vieille vidéo de juin 21, 2021. Bon ben, ça, c'est des images vraies. Ça, ce n'est pas du CGI. Je pense que c'est Fukushima. Bon, des fois, il y a du CGI. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est la micro-nova solaire. Alors, ou nova solaire. Mais on dit, dans la nova, la science coacadémique nous dit, l'étoile explose. et il n'en reste rien. Elle disparaît. Non, 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 La croûte de l'orange, si le soleil, comparons-le à une orange, c'est la croûte qui explose de partout. Mais le reste de l'orange est là. Le cœur de l'orange est là. Et vous verrez, là, au centre de l'image, ce petit point lumineux ne disparaît jamais et se redensifie. Par contre, il a envoyé des poussières partout. Et ces poussières, c'est de tous les éléments. C'est les protons, c'est tout ça, mais c'est aussi des morceaux. C'est là qu'il y a des morceaux. Et puis, quand ça, ça intervient, ça perturbe les systèmes solaires. Et donc, il y a des heures, il y a des astéroïdes, il y a peut-être des explosions planétaires, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il y a des morceaux qui tombent, a priori. Ça va passer par la ceinture d'astéroïdes et ça risque de charrier quelques astéroïdes avec elle. Vous voyez ? Oui. Je crois qu'il faut que je m'enroule une autre. Ouh ! Et encore, lui, il est arrivé en douceur. Alors, ça, c'est une image tranquille. C'est l'eau, elle est montée doucement. Parce que sinon, ça ne se passe pas forcément très bien avec les fondations de ces immeubles. Et puis, il peut y avoir des problèmes. Sinon, pendant un certain temps, dans les étages, on peut survivre, peut-être. Quoique, il y ait eu le flash électromagnétique, et l'induction et que tout a grillé là-dedans, a priori. À moins d'avoir fait une cage de faraday géante, tout ça. Oui, ce qui n'est pas une mauvaise idée, d'avoir une pièce cage de faraday dans la maison. Parce que c'est bien beau, une petite boîte à chaussures emballée d'alu et tout ça, pour protéger une petite radio, des piles, enfin des piles, des lampes torches, deux, trois matériels, le Tokiwoki, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettriez là-dedans encore ? Enfin, le plus d'électronique possible que vous ayez et que vous pensez encore pouvoir utiliser après. Voilà, vous voyez, là, il nous fait une bascule alors que, en toute évidence, c'est l'Amérique qui était au soleil, du côté du jour, du côté du soleil. Donc, à ce moment-là, ça bascule l'Amérique ou même pas l'océan Pacifique a priori. Donc, toute l'eau qui arrive, elle n'arrive pas sur la côte est du Brésil. Elle arrive depuis les États-Unis, si on peut dire. Là, ils se prennent déjà tout le goût du Mexique dessus, ainsi qu'une partie de l'Atlantique, évidemment. imaginez bien que ça se déroule partout sur la planète, ça. Ça ne va pas toucher que l'Amérique du Sud. On est d'accord. après, il rebascule dans l'autre sens un certain temps après. Oui, il y a la preuve qu'à une époque, il y avait de la végétation en Antarctique. Ils ont trouvé de la végétation fossilisée là-dessous. ils ont trouvé même des petits bonhommes au haut de 90 centimètres des humanoïdes, il me semble. Ils n'en parlent pas beaucoup de ça, non ? Non, ils n'en parlent pas beaucoup. Des sortes de lilliputiens ou des pygmées, enfin, plus petits que des pygmées même. Enfin, bon. Il restait une tribu en Mélanésie, entre la Malaisie et ces îles-là, de toutes petites. Ils en ont parlé dans Sherlock Holmes une fois, non ? Ça vous dirait ? Je ne crois pas non. Alors, je n'ai pas tout couru. Ah oui, la Terre vient de jouir d'une longue période calme. qui s'est terminée ou qui s'est terminée par un slow ground, un bouleversement des vents et de la géologie. Mal traduit. cette période de calme se termine de manière récurrente par des grandes catastrophes. Oui, une période de calme qui était guidée par des vents calmes et des géologies assez calmes. Pas d'éruption, de tremblements d'air, de tsunamis, une liquéfication des sols, etc. Excessive. Ainsi qu'il va se produire. Donc, ces périodes sont ponctuées par des catastrophes récurrentes, c'est-à-dire cycliques, qui reviennent, qui se reproduisent. Et on arrive à la fin d'une de ces périodes de calme et un désastre s'annonce en combinant les différentes sources, les lignes d'évidence, des siècles d'études et les technologies modernes. On peut se proposer le challenge d'expliquer tous ces cycles de catastrophes terrestres. Et on a tous les outils pour traquer le prochain. On a fait des dizaines de vidéos à ce sujet, nous dit Ben Davidson, y compris un film complet. Oui, il dure une heure et demie, il me semble. D'ailleurs, si vous allez sur la page en question de la vidéo d'aujourd'hui ou son site en général, il y a tout de détaillé, vraiment, il nous a mâché le travail de manière magnifique. Vraiment, merci beaucoup Ben Davidson, merci beaucoup. Un boulot géant, ils ont fait. Géant, vraiment. À tous les niveaux. C'est un être humain tel qu'on aimerait tous en connaître de nombreux. Pas qu'un. C'est mieux quand tout le monde est un peu pareil, vous savez. Oui, ça aide. Surtout quand on a ce niveau-là. Oui, j'ai mis des graines de tabac en stock, mais vous savez, au bout d'un certain temps, elles ne valent plus rien. J'ai remarqué que les graines aussi, elles ont très mal germées cette année. Donc là, il faut s'y connaître en électroculture et les faire pré-germer dans une ambiance favorable, soit par les ondes de forme, soit par une pyramide, ondes de forme aussi, si on peut dire. Et tout ce qui va avec. L'arroser avec de l'eau énergétisée, influencée. Enfin, voilà. Il faut être très positif. Il faut être très positif. Bienveillant, positif, avec amour, avec la joie. Il faut le moral, ça aide. Il faut le niveau, ça aide. Et puis, il ne faut pas se laisser déborder par les contingences qui peuvent être redoutables. Je vous dis, arriver à garder son zen pendant une scène de panique, il y a des gens qui s'entraînent pendant des années pour avoir des gestes réflexes parce qu'ils savent bien que dans ces moments-là, s'ils n'ont pas ces gestes réflexes, ils paniqueraient eux aussi malgré leur entraînement, malgré la connaissance des gestes. Donc, il doute bien qu'en fait, on a du boulot là. On a sûrement autre chose à faire que regarder des films. Hein ? Oula, ça c'est pour moi ça. Ah bah écoutez, à l'occasion, quand même, je me détends. On reprend. Oh là, quand même, là je vais essayer de voir si la traduction, ah bah non, je ne l'ai pas prise, c'est sur ma vidéo. Bon, allez. y compris donc le film complet. À propos de la suite aussi, et puis de ce qui n'existera plus ou des découvertes. les références avec une littérature qui a été revue par des pères, c'est pas juste des conspies dans leur coin, un peu allumés, tout ça. Et je ne dis pas conspies avec un terme péjoratif, moi. Mais il y a des gens plus ou moins allumés parmi les conspies aussi. C'est vrai. Et il y a différentes conspirations et aujourd'hui, quand on mélange tout, les hétis, la terre plate et je ne sais pas quoi, ça me gêne. Je dis, ça c'est du dénigrement par accumulation. Ben oui. Ben par exemple, je ne suis pas platiste. Pour diverses raisons. Ne serait-ce que celle-là. Celle qu'on traite ce matin. Reprenons. Des éléments donc qui sont liés avec ce paradigme. Globalement, il va essayer de détailler la suite des événements tels qu'on peut supposer qu'ils vont se produire. On peut supposer et ces suppositions sont en fait fiables du fait qu'elles sont tirées de multiples sources. Bon, une liste est quand même très utile. Une liste des événements, de la chronologie des événements est utile. Alors, en 1, vous voyez là qu'il y a déjà des changements sur les planètes des étoiles et notre Soleil entre 1859 c'est l'événement de Carrington il me semble 1859 ou 1857 ou 59 jusqu'à maintenant. En 2, il y a le kill shot, c'est-à-dire le shoot en provenance du Soleil technologiquement parlant, théoriquement parlant, technologiquement parlant. enfin, en tout cas, il va avoir un impact au niveau de la technologie. Ensuite, en 3, il va s'intéresser au climat, aux animaux et à ce Soleil qui va passer par une phase rouge et noire par la suite. Oui, il y a un certain temps avant qu'il se redensifie comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, en plus, avec les chamboulements, les éruptions volcaniques, on risque bien d'avoir une sorte d'hiver nucléaire naturel avec une couche nuageuse bourrée de poussière qui va obscurcir le Soleil renaissant. En 4, il y a l'événement dû à la micronova solaire, donc cette explosion. En 5, il y a le bombardement de la planète par tout le matos, les poussières, les rayonnements, les astéroïdes et la décharge en coup d'arc, la décharge électrique. En 6, il y a la disparition de tout le matériel électrique. Non, il y a le phénomène d'induction électrique sur toute la planète dû justement à la décharge électromagnétique solaire. Et en 7, il y a la bascule de la Terre avec l'échue d'astéroïdes et le froid. Mais le froid, vous avez vu la planète gelée qui nous a montré là ? C'était la Terre. Période glaciaire quoi. Ou même sous les tropiques, l'Équateur, il ne faut pas s'attendre vraiment à être épargné a priori. Ce vent solaire impactant pourrait enlever une partie de la couche d'atmosphère dont on dispose, ce qui va changer la qualité des gaz et en tout cas leur température. Leur volume, leur qualité, leur température, enfin, ils pourraient s'en aller, partir dans le cosmos. en grande partie. Et là, d'un coup, il fait moins 400. Moins 400 degrés quoi. Bon, j'exagère, mais d'un coup, il fait très très froid puisque donc, les mammouths, en trois fois rien, ils ont été gelés. comme dans Mister Freeze Batman, il gèle, c'est quasi instantané. Vous voyez ? Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est quasi instantané, je vous dis. Là, si je tire une bouffée et qu'on me le fait, la fumée n'a pas le temps d'arriver dans les poumons. Si je commence à tousser, je ne peux même pas tousser. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je ne sais pas comment le feu tiendrait d'ailleurs ce genre d'impact. Ben voilà, il n'y a plus d'oxygène, il ne va pas tenir. Enfin, raréfication de l'oxygène, il risque de ne pas vraiment tenir beaucoup. Alors que ce soit un feu qui tourne sur un autre comburant que l'oxygène. Mais enfin, reprenons. Only with the appropriate understanding of what each actually is and its significance. Alors, là, il vient de rajouter les durées de chacun des sept points que je viens de vous détailler. Donc, les changements planétaires sur les étoiles et le soleil. Les étoiles, c'est d'autres soleils. Donc, c'est de 1859 à maintenant. Le kill shot, c'est, il faut s'y attendre entre 2020 et 2030. Les IT, ils ont dit en 2033 ou en 2030, il n'y a plus d'humains. D'après ce que nous avait dit le Men in Black, c'est pas grave la résistance, ici, 2030, il n'y en a plus. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'humains, ils sont positifs, ils pensent déjà avoir gagné, alors que ce n'est pas tout à fait ce qui est en train de se dérouler si on peut en croire qu'ils. Mais bon, j'espère qu'on peut en croire qu'ils. Et j'espère qu'en plus, on peut être encore plus efficace et résistant. La micro-nova solaire entre 2030 et 2040, l'impaction sur la Terre, il faut s'y attendre en l'espace de quelques heures, après le début des événements, on va dire. Le choc électrique planétaire avec l'induction dans l'espace de quelques minutes et les bouleversements de la rotation terrestre la chute d'astéroïdes le froid, ça commencera immédiatement et ça pourra durer des jours, voire des semaines, voire plus. Les Hopi, je ne sais pas si c'est le même genre d'événement dont ils traitent, mais plusieurs générations, ils sont restés sous terre. Si je me rappelle bien le texte. Je me rappelle bien, ce n'est pas une prophétie, c'est une légende. Ça, c'est une légende. La prophétie, c'est autre chose. La prophétie Hopi, il y a une différence actuelle dans les chances de survie de l'humanité en fonction de soit elle retourne à la nature, soit elle continue à vivre n'importe quoi, la technologie en ville. Reprenons. Donc, laissez-moi vous raconter une histoire. Alors ça, c'est un schéma qui explique l'électricité en fonction du soleil. Vous voyez les deux vortex hélicoïdes qui se retrécisent jusqu'au soleil et redescendent de l'autre côté. Ça, c'est le système solaire qui va être compris dans cet enroulement d'un pli, c'est un pli, c'est deux plis d'ailleurs, électrique qui se répand autour du soleil et qui entraîne avec lui plus ou moins les nuages de poussière cosmique qu'il rencontre. Et de toute manière, même s'il n'y a pas de poussière, ça implique des changements magnétiques ou électriques sur le soleil tous les je ne sais plus, onze jours, je crois, mais aussi onze ans et autres. Il y a d'autres cycles. On est à un endroit où se cumulent les points culminants de plusieurs cycles qui font différentes longueurs chacun. avant que tout le monde soit nés, vous voyez, ça c'est en coupe. Le premier de la courant de la courant arrivait à notre soleil. Alors avant même que tout le monde soit né, les limites du courant, du drap, ce drap là, ce pli de courant électrique a tapé sur notre système, ça a commencé et on a déjà assisté à 10% de changements dans les intensités. donc avant même qu'on soit nés, les limites de ce drap de courant électrique sont arrivées au bord de notre système solaire. et il a commencé avec ce qu'on vous a déjà présenté comme annonçant 10% de changements dans les, on va dire, constantes solaires, cosmiques, de valeur. et dans le début du changement de cycle de renversement galactique magnétique. Le soleil annonce cette arrivée avec une super décharge. Des scientifiques avancés ont commencé à relier les tâches solaires avec, oulala, ça va trop vite. En fait, non, je suis fatigué là maintenant, intellectuellement. Voilà, ils ont relié les groupes de tâches solaires à des phénomènes géomagnétiques dont on ne parlait pas à l'époque. Donc ça, c'est les avant-gardistes de la théorie de l'univers électrique. Théorie qui se vérifie donc par toutes les mesures et toutes les observations. C'est ça l'énorme problème. C'est la même situation qu'au niveau sanitaire actuel. on a les preuves de ce que nous supportons nous, les conspies. en 1859. Donc c'est à la suite des études de l'événement de Carrington de 1859. s'est ouvert une nouvelle page de l'ère électrique. Alors que cet événement de Carrington balançait ses courants électriques sur la planète, ça n'a pas seulement mis le feu au télégraphe et au fil télégraphique, mais ça a aussi lancé le début de l'époque moderne du déplacement des pôles magnétiques. Et le champ électromagnétique terrestre a commencé à basculer. Le climat a commencé à se réchauffer. le champ magnétique terrestre a commencé à s'affaiblir. Les pôles se sont déplacés de plus en plus, rapidement. Et ça a pris 100 ans. Alors là, je me déplace parce qu'il faut lire ça aussi. C'est des observations sur les autres planètes, des effets sur les autres planètes. Donc on a vu des effets sur la vitesse de rotation et les effets et les vents de Vénus. Sur le climat de Mars et sa sismicité et tremblement de Terre sur Mars. Les ondes radio du champ magnétique de Jupiter. Les orages de Saturne, les tâches de Saturne qui vont et qui viennent. L'aurore boréale sur Uranus. Le renversement de l'orage sur Neptune. Il y a une tâche aussi sur Neptune. Et une chute de l'atmosphère de Pluton. Une chute de l'atmosphère de Pluton. Oui, oui. c'est bon. Avant même, donc, on réalise que les autres planètes subissaient aussi des changements selon une ligne d'accélération de changement et qu'on remarque que les étoiles qui étaient entre notre Soleil et le centre de la galaxie elles-mêmes nous proposaient des explosions, outbursts, explosions avec expulsion. Les unes après les autres en ligne jusqu'au Soleil et nous sommes les prochains. Il a fallu attendre 2020 avant qu'on apprenne que le champ magnétique coronal du Soleil était en pleine réaction et que la chimie de son atmosphère évoluait de manière notable notamment au niveau de l'hélium. Maintenant, les changements qu'on peut voir à partir du sol sont plus dus au changement de la magnétosphère terrestre et ses effets sur les couches supérieures de l'atmosphère terrestre de telle manière que ce Soleil qui auparavant était jaune est maintenant blanc et blouissant à des angles de plus en plus avancés dans la journée. enfin, oui, de plus en plus tôt jusqu'à de plus en plus tard. Je sais que de nombreux d'entre vous se rappellent pouvoir observer un soleil jaune. Oui, oui, moi je m'en rappelle très bien. Avant, on pouvait même le regarder pendant une seconde ou deux. On s'amusait. On regardait une seconde ou deux puis après, on clignait des yeux puis on jouait avec la rémanence sur la pupille. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas approcher du point lumineux solaire. Vous cachez comme ça et déjà le Soleil étant occulté, ce que vous voyez en périphérie vous éblouit. Bon, mais c'est aussi dû, je pense, en partie aux particules métalliques qu'ils ont répondu dans le ciel via les chemtrails. Je pense. Ça fait encore une réflexion un peu plus ébrouissante. Reprenons. Vous pourriez penser quand vous regardez le Soleil à midi que maintenant... Il est peut-être juste trop brillant pour qu'on voie encore sa partie jaune. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Le premier cavalier sur son cheval blanc qui porte une couronne au sommet du ciel. Ça a pris de 1859 jusqu'à aujourd'hui. Et la question est, qu'est-ce qu'il va faire après? La réponse la plus probable c'est qu'une explosion solaire, un solar flare, une éjection solaire, un flare, c'est un flash quelque part aussi, le flash solaire. peut-être même pas aussi puissant que l'événement de Carrington qui est intervenu à une période où la magnétosphère terrestre était bien plus costaud. Donc, elle a bien plus protégé qu'aujourd'hui, il ne serait nécessaire au Soleil de produire pour avoir un impact encore plus gros que l'a été Carrington. donc cet impact sur la Terre dans les années à venir alors que notre champ électromagnétique terrestre continue de s'affaiblir. va être suffisant pour détruire l'âge de la technologie électrique pour tout. Un orage solaire supérieur qui va faire fondre tous les fils de cuivre. Tous les réseaux donc seront auront disparu les réseaux électriques. Et de nombreux immeubles seront démolis. Il n'y a plus il n'y aura plus de puissance électrique d'énergie électrique disponible à moins de reconstruire. Alors, si les fils de cuivre fondent mes bobines là c'est un peu illusoire. Bon, ça fond à pas très cher enfin pas pas excessivement chaud le cuivre donc il a fondu il fait une grosse tâche ben on en refait du fil hein on le refait fondre et on l'étire pour faire des fils ben on commencera avec un bâton qui va fondre qui va bouler ou un bout de pierre ou un bout de fer qui aura tenu et puis après on construira pour reconstruire un transformateur électrique il faut déjà construire un transformateur électrique de taille inférieure au minimum. Donc au fur et à mesure qu'on peut construire un petit appareil qui nous permet de construire un plus gros appareil plus complexe qui nous permet de construire un appareil plus gros plus complexe on pourrait retomber dans ce système là mais moi je suggère tout de suite de prendre un meilleur chemin mais bon il faut pouvoir il faut savoir mais ça serait pas idiot quelque part et puis en plus là s'il y a les IT qui arrivent après eux ils vont dire vous allez pas recommencer vous ne connaissez on va vous donner tout de suite une autre solution meilleure oui parce que voilà il y en a qui nous ont appris déjà des trucs mais ça nous a soi-disant aidé à devenir ça c'est ma version une société moderne civilisée mais selon des principes toxiques on va dire tandis que d'autres IT auraient très bien pu nous donner les voies pour se développer selon des principes beaucoup plus sains naturels généreux négantropiques et oui la force centripète de William William Victor Schauberger négantropique le le SEG de John Searle il a un effet négantropique vous êtes en meilleure santé à côté de cet appareil qui est un moteur à aimant néodinium circulaire concentrique rotatoire plus il tourne vite plus il est refroidi il y avait énormément de pertes d'énergie par la chaleur dans les moteurs lui non mais déjà plus il tourne vite plus il est refroidi puis il distribue des électrons c'est à dire que c'est de l'énergie disponible c'est pas des trucs oxydants les trucs qui sont pas oxydants on va dire ils sont alcalinisants peut-être ouais c'est une version pas le sujet donc les distributeurs de billets les banques les commerces les systèmes de réfrigération le gaz naturel la chaleur plus de courant et même plus d'eau à moins que vous ayez un manuel enfin un puits manuel une source manuelle pas de véhicules enfin bon il nous fait la liste de tout ce qui n'a plus marché donc il n'y a plus d'urgence non plus il n'y a pas de lumière la nuit ni le jour il n'y a plus d'urgence il n'y a plus voilà les corps constitués de sécurité là ils seront de quel côté d'après vous du leur moi je pense qu'ils seront du leur ils seront rares les gens qui vont continuer à être bienveillants ils seront rares il y en a il y en a il y en a évidemment il y a des gens bien partout plus ou moins efficaces et plus ou moins qui oeuvrent de manière plus ou moins ouverte mais il y en a c'est tout dans la nuance quoi après aussi on reprend avec cette baisse du champ magnétique terrestre c'est ce qui va nous proposer de manière la plus sûre le début d'une nouvelle série de challenges alors que l'internet est une mémoire qui va disparaître il va nous falloir regarder le ciel les nuages et le soleil il va nous falloir regarder la nature ce qu'il en reste on n'y pense pas beaucoup ça il va bouffer quoi la biche c'est la survécu alors donc chez la prophétie il suggère d'avoir des poules et de la petite chèvre qui bouffent de tout parce que justement elle se débrouille avec peu et elle fournit du lait oui c'est pas pour bouffer la chèvre tout de suite si vous mangez la poule aux eaux d'or vous n'avez plus les heures en or comment savoir reconnaître les comportements anormaux le mieux ce sera le plus vous savez reconnaître les comportements anormaux que ce soit dans la nature ou parmi les humains donc vous allez survivre avec vos réserves ou en chassant pour trouver de la nourriture ça va vous tenir occupé à un moment et il faudra jouer avec les éléments de la nature avant que le temps ne soit comptabilisé comme temps alors petit encart aussi politique actuelle vous vous rendez bien compte qu'avec les mouvements sociaux si vous enlevez la bouffe à tous ces gens là du coup le temps de chercher de la nourriture ou un abri et tout ça vous pensez à autre chose que revendiquer une démocratie réelle oui ça à Fukushima aussi les gars ils avaient autre chose à faire que vérifier que le ministre ne soit pas corrompu la plupart d'entre nous seront dans le même état ainsi que les autres animaux et créatures dépendantes de l'environnement on sera complètement perdus on sera heureux si on saura là où on aura besoin d'aller lors d'un incendie il y a une telle panique qu'on retrouve des gens dehors à moitié à poil juste nantis d'une brosse à dents ils n'ont pas pris leur papier ils n'ont pas pris d'argent ils n'ont pas pris d'habits ou d'outils ils sortent de la maison et ils ont juste leur brosse à dents oui c'est un bon début ça n'est pas suffi à longtemps et cette période pourrait durer des années et si le cycle de tâches solaires voilà et si ce cycle de tâches solaires enfin d'événements solaires envoie ce flash solaire sur Terre on pourrait se préparer à devoir survivre pendant une dizaine d'années au moins entre l'âge de pierre et l'âge du bronze primitive technologie mais l'âge du bronze voire l'âge du fer directement si vous avez le minerai regardez les vidéos de primitive technologie ça prend du temps pour en avoir très très peu du métal mais il arrive à en avoir et il faut encore du temps où on est nombreux et tout le monde s'y met mais de toute façon ça prend du temps mais bon on n'est plus tellement pressé après de toute façon il faut déjà six mois avant d'avoir un rendez-vous chez le toubib et quand je dis toubib un toubib qui exerce encore aujourd'hui moi j'y ferai plus tellement confiance en fait enfin quand il exerce dans les milieux professionnels qui vous demandent d'être empoisonné pour pouvoir venir vous faire soigner par exemple en portant un truc qui est inutile et toxique sur le museau oui je dis museau là excusez-moi mais bon ils nous ont pris pour qui quand même et vous avez vous vous êtes signé un papier pour aller pisser pour vous autoriser à aller pisser à faire pisser le chien quoi mais bon j'exagère pas pas trop là il y en a qui l'ont signé parmi vous j'espère que non à quoi il y avait une amende alors ceci alors cela mais je sais bien la peur du gendarme la peur du gendarme vous savez quand il faut être une équipe c'est vrai ça aide quand vous êtes une équipe les autres ils vont regarder ailleurs vous voyez mais quand vous êtes tout seul vous êtes une cible en plus ils avaient des mesures enfin ils cherchaient du fric ils cherchaient constamment du fric mais alors là et puis c'est bien pour le traumatisme psychologique pour la soumission obligatoire pour tout ça vous voyez stratégiquement parlant psychologiquement parlant Ariane Milgerand elle s'est régalée elle a dénoté les uns après les autres les événements flagrants prouvant leur leur stratégie néfaste alors j'écris l'heure avec L de livre sterling E de euro U et R comme vous voudrez et le S de dollar ouais parce que c'est à la source de tout enfin disons que ils sont sur là ils sont en haut de la chaîne de commandement de cette stratégie criminelle de ces stratégies criminelles très nombreux d'entre eux vont disparaître ah oui d'une manière ou d'une autre ils vont disparaître nombre d'entre eux d'ailleurs moi j'ai tellement été étonné qu'il n'y ait pas de mécènes qui ouvrent des médias libres qui ouvrent des cabinets d'avocats pour protéger ne serait-ce qu'il y a l'ancien d'alerte qui ouvrent des cabinets d'avocats pour porter plainte deux ans les avocats ils ont mis à se rendre compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas deux ans mais déjà 2005 2006 ils devaient dire mais attendez vous n'avez pas respecté la constitution là qu'est-ce qui se passe et puis même avant même en 73 l'autre qui dit maintenant on passe des emprunts des banques privées avec intérêt pour quelle raison excusez-moi pourquoi faut-il obéir à un riche déjà il est gros il est moche il s'emmerde il a des mœurs bizarres il n'a rien de respectable ah mais dans cette compétition d'une civilisation où il faut pouvoir étaler vous voyez la grosse voiture c'est l'équivalent chez les cow-boys le grand cheval avec la belle selle vous voyez c'était la sécurité pour certaines parties de la population un peu féminine on va dire qui voulaient la sécurité et on dit qu'elles sont plus matures que les hommes enfin quand on est petit on nous dit ça je n'ai jamais accepté moi moi j'ai dit non moi je déconne mais je sais que je déconne elles font n'importe quoi mais elles y croient on reprend et je ne suis pas misogyne je remets juste en cause des dogmes débiles qu'on nous matraque et qu'on nous assène depuis tellement longtemps maintenant peut-être qu'aujourd'hui on ne dit plus ça d'ailleurs c'est vrai aujourd'hui ça devrait même être interdit de dire ça je suppose mais bon ce n'est pas grave puisque les parents ont été pollués mentalement les parents c'est ceux de ma génération quasiment oui mais bon ce n'est pas pour rien que je suis dans les conditions où je suis ça n'a pas été facile mais finalement il y a des bons côtés on reprend mais ensuite un jour quand les survivants se retrouveront la pêche on va dire les changements chimiques sur le soleil vont se manifester dans les radiations là je pense à trois choses en même temps excusez-moi alors la groove c'est le mouvement quand les survivants survivants se mettront en mouvement on va dire ces changements chimiques sur le soleil se manifesteront par le biais des longueurs d'onde visibles de la lumière visible alors que ça célébrera l'arrivée du deuxième cavalier de l'apocalypse oui parce qu'il y a aussi une version d'explication telle que qui nous la propose là de l'arrivée de ces quatre cavaliers et les civilités de tous ceux qui ont été laissés de côté aura été mis en péril si ce n'est volé la civilité c'est le moyen de vivre je pense la liberté de vivre ça dépassera la volonté des gens leur caractère et leur foi lorsque l'atmosphère solaire va complètement s'obscurcir la couche de couronne solaire supérieure extérieure atteindra jusqu'à la ceinture de Van Halen je ne sais pas si j'ai bien traduit c'est dommage qu'il y ait ma tête là elle est jolie cette image pas jolie ouais bon oui c'est vrai bof enfin qu'est-ce qu'il a dit alors hop et la version solaire de la ceinture de Van Halen seront les seules choses qui brilleront encore ça ne pourrait être que les bords extérieurs du taurus alors regardez ce taurus là parce que c'est ce qu'on voit sur tous les pétroglyphes de la planète entière ça dessine aussi un peu un bonhomme des fois il dessine un bonhomme comme ça ou comme ça mais souvent avec les bras en bas les jambes écartées et un bout de caquette assez monstrueux ça lui arrive au genou alors bon il faut savoir quoi en faire après l'hiver c'est pratique on peut faire un cachet je déconne un peu reprenons sérieusement avec son aspect de décharge plasmique et ce qu'ils appellent le pincement Z Z-pinch ou ça pourrait créer des 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 anneaux visibles autour du soleil de la même manière de toute façon quelque part qu'est configurée la ceinture de Van Halen autour de la planète et le troisième cavalier avec sa balance de la justice je ne sais pas si ma traduction est bien mais va déterminer finalement la taille du soleil après ça alors après lorsque la lumière et les vents d'énergie solaire vont déborder de leurs coquilles au travers de la poussière et des gaz qui nous environnent dans le cosmos et les plasmas pendant une longue période pendant la période que durera cette micro nova et alors apparaîtra le cavalier final sous son aspect pâle pâle mais l'enfer l'accompagnera vous voyez la petite lumière au milieu de ce nuage c'est le noyau solaire qui reste lui bien là parce que les courants de Birkland n'ont pas disparu et leur leur action avec ce pincement qui provoque le plasma la boule de plasma électrique créateur de galaxies est toujours là il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent tant que les courants sont là il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent tant qu'ils sont là et qu'ils sont pincés l'explosion elle-même va créer une décharge lumineuse titanesque au travers de tout le spectre lumineux et les rayons cosmiques vont suivre ça sur le champ tout ça va arriver en 8 minutes et ça aura la capacité de brûler la partie planétaire qui sera face au soleil à ce moment-là en cas ce qui pourrait nous rappeler une des raisons pour lesquelles une partie du plateau de Gizet voit ces mégalithes cramer la couche superficielle des bâtiments s'effrit les protons à haute énergie de ces rayons cosmiques en orage seront un composant invisible de ce désastre si quelqu'un peut détacher ses yeux de ce qui va se passer comme événement à cette époque alors petit encart ces rayons cosmiques on les a déjà tout le temps et bien quand il y en a beaucoup ça provoque des perturbations cardiaques aussi il y a plus ça a une influence directe sur la vie on est dans un univers électrique et toutes les fluctuations ont une influence ou une autre tout le temps mais plus ou moins fort et là c'est un petit maximum ces rayons cosmiques vont intégrer le champ magnétique terrestre et pourraient commencer à lancer la bascule de la Terre sous ce traumatisme électrique majeur mais avant même que cette couche n'arrive cette couche de projection n'arrive il y aura comme tu dirais une progression avec des impacts limités alors là ils nous dessinent des arcs qui se créent entre les deux hémisphères par endroit en fonction en fait je suis beau d'or de ces faisceaux électriques qui relient différents points de la planète Terre au soleil en passant aussi des fois avec des relais et des interactions avec les autres planètes qui ont du chemin donc c'est peut-être par ces voies électriques là qu'on pourrait faire des voyages cosmiques particuliers n'oublions pas que le soleil c'est aussi une stargate quelque part et que je pense qu'il y a un niveau technologique qui nous permet de passer à ce niveau là peut-être pas sous cette forme physique là c'est un fait il faudrait peut-être dédensifier tout ça et le reddensifier après si on veut retrouver un corps physique en 3D mais vous voyez il y a peut-être des sortes de tunnels on va dire des tunnels c'est pas des tunnels mais bon des tuyaux des tuyaux électriques la NASA est d'accord avec ça ils ont envoyé des satellites justement parce qu'il y en a qui s'ouvrent et qui se referment qui existent et qui n'existent plus de manière cyclique donc ils sont en train d'essayer de repérer ça de manière précise donc on va avoir une CME donc on va avoir l'onde de choc d'une éjection de masse coronale qui va compresser le champ terrestre face au soleil en surchargeant provoquant des décharges électriques au niveau de la Terre vous voyez l'illustration c'est ce qu'on peut appeler la foudre des dieux de l'armée ça commence par surcharger cette liaison électrique d'une hémisphère à l'autre terrestre et puis celle-ci finit par frapper la Terre dans un coup d'arc vous pouvez y aller qu'il risquera bien d'y avoir des sortes de canyons dessinant cet impact par la suite avec les ramifications qu'on peut observer lors d'une décharge électrique dans le sol ou ailleurs il pourrait y avoir aussi des décharges de l'autre côté inversées vous voyez là elle part maintenant de la Terre pour aller rejoindre la liaison interhémisphérique ainsi que jusqu'au pôle aux capsules polaires ça c'est une illustration en laboratoire quand je vous dis que les théories de l'univers électrique sont vérifiées ils ont vérifié tout ce dont on nous parle dans la mesure du possible en laboratoire oui ça c'est vérifiable et refaisable et c'est pas de la science de pipo comme le sont à peu près 70% des preuves actuelles des sciences ça c'est du pipo les gens ils ont triché les scientifiques ont triché ils ont menti et au niveau médical actuel on en a de ce genre de preuves de truanderie même dans les les éditions mondiales scientifiques réputées revues par des pères comme comme ce qui a donné lieu au scandale du Lancet et de Nature dans Nature aussi ils avaient mis une fausse étude à propos de l'HCQ me semblait-il reprenons ça aspire l'eau le long des flux électriques et ça provoque d'incroyables tsunamis ainsi qu'une sismicité des tremblements de terre dû aussi aux mouvements d'eau souterraine ainsi que des couches de métaux et de cristaux regardez vous avez vu celle-là d'expérience vous avez donc deux plaques entre lesquelles il y a un liquide et sur la plaque supérieure on en voit un coup d'arc et vous voyez l'eau d'en bas qui est aspirée vers l'eau regardez elle arrive et flop et ça est-ce que ça vous explique pas pourquoi est-ce qu'on peut avoir des sources qui jaillissent en haut des montagnes ça voudrait dire qu'au sommet de ce montagne en fait on est au bout d'une inspiration électrique ça fait quand même un phénomène d'aspiration voilà c'est ça que je veux dire une aimantation même si les aimants ça concerne le magnétique mais enfin quand vous mettez la main sur un gros câble et que vous chopez le jus vous n'arrivez plus à décoller la main c'est le gros problème d'ailleurs même si vous vouliez c'est trop tard pour le réflexe presque vous avez la main collée donc là il vous faut un collègue qui éteigne le jus parce que sinon vous grillez alors ça va aussi chambouler la densité atmosphérique et mettre une partie du monde en dépressurisation si le monde est en dépressurisation nous on va exploser aspirant l'air atmosphérique stratosphérique gelant instantanément la surface alors que l'eau gelée et les glaciers vont se répandre depuis les pôles actuels pour inonder tout le vent va augmenter l'effet du tsunami et des orages alors que quelque chose d'encore plus horrible est en train de se produire sous nos pieds les volcans vont se mettre en branle l'impact électromagnétique va provoquer des frictions aux zones où ça peut frictionner c'est-à-dire aux limites des plaques tectoniques induces alors là vous vous rappelez je vais ralentir parce que ce dessin là aussi j'avais oublié que j'étais en accéléré alors cet impact aïe l'autre elle a faim alors elle me griffe enfin vous savez il pompe comme ça là mais à chaque fois elle me plante les griffes oui ben calme-toi oh c'est pas croyable j'ai pas une peau de rhinocéros moi aïe j'ai des dents de sabre préhistorique donc aux endroits où il y a une baisse de densité j'ai pas bien suivi là et bien les plaques vont commencer à pouvoir jouer accompagnant le renversement magnétique du champ magnétique et va tilter ainsi que même Einstein Cuvier Lecuyé comment il s'appelle l'autre on en parlait mais ça il faut donc s'intéresser aux vidéos vous le trouvez aussi dans Suspect Sky c'est une autre chaîne c'est des collègues à lui plus ou moins d'ailleurs ils sont reliés au niveau de justement Adam et Eve Story de Sean Thomas alors il faut savoir que Absgood qui était quelqu'un qui a qui a dit que c'était juste la croûte terrestre qui se déplaçait des choses dans le genre Cuvier enfin pas Cuvier Absgood était un agent de la CIA un scientifique bossant pour la CIA c'est-à-dire un scientifique qui doit dire des conneries parce qu'il a reçu ces ordres-là que c'est la mission c'est la mission du genre Mockingbird le projet Mockingbird dont le plan le but était que tout ce qu'on sache soit faux le plus rapidement possible oui issu de la CIA mais pour que ça sorte de la CIA ça vient d'ailleurs encore peut-être du Tavistock peut-être de la Favion Society de la Pink Green Society de la Jason Society ou du Jason Club je ne sais plus il y en a un des deux qui est connu puis l'autre est secret ou d'autres dont on ne connaît pas encore mais qui ont sûrement des rapports avec le 9e cercle et la Breakaway Society parmi lesquelles il y a des entités non humaines bon mais là on déborde de nouveau quoi que je ne sais pas je trouve que c'est très logique comme suivi des mauvaises intentions et de leur application parmi les gens qui ont un QI normal voire même c'est des pointures donc il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles ils ne remarquent pas que tout ce qu'ils nous disent c'est de la fadaise je m'excuse voilà j'en ai profité pour donner à manger au mimine et on reprend et comme je ne sais plus trop on reprend un peu avant s'il veut donc il y a des zones de vélocité ralentie qui vont du coup être débloquées et permettre une sismicité accrue voire même justement peut-être en altitude aussi et ça ça va lancer aussi la bascule du champ magnétique jusqu'au phénomène de renversement planétaire de pole shift physique et le monde va basculer comme un homme ivre ainsi qu'Einstein Cuvier Deluc en ont fait mention et vous voyez Absgood il laisse de côté et en accord avec le Major White et le Pentagone et même la CIA américaine on va tilter tilter dans le sens de basculer entre autres d'ailleurs de 90 degrés aller et retour à chaque cycle remettant cycliquement les pôles par la suite à la même place mais entre temps pendant cette transition un désastre alors que les tsunamis vont déferler pendant le tilt terrestre le plus lourd aspect de ce bombardement de la micro-nova va arriver les impacteurs donc astéroïdes certains vont être déplacés de leur orbite habituelle certains sont sous forme plasmatique plasmique quelque part emmenés par la vague qui traverse l'espace le soleil sera caché de la terre durant toute cette période jusqu'à l'éruption de la micro-nova et même après qu'il recommencera à briller sur nous la poussière amenée par la nova les aérosols issus des éruptions volcaniques et la vapeur d'eau produite par cet événement vont obscurcir l'atmosphère terrestre contribuant au refroidissement rapide de la planète comme il a été le cas à chaque fois quoi qu'il en soit il y a 12 000 ans pour l'événement de Gothenburg 24 000 ans pour l'événement du lac Mongo 36 000 ans pour l'événement du Mono Lake et avant ça l'événement il y aura des humains quasiment sur tous les continents restants des humains restants quasiment sur tous les continents alors que les vents et les astéroïdes les impacteurs vont quelque part être attirés plutôt vers des zones malchanceuses tandis que d'autres seront épargnés le soleil va flasher à des intensités très variables à cette époque alors que les effets de la micronova auront leurs impacts sur les couches supérieures de l'héliosphère et la rapide fonte des glaces suite à ces flashes solaires est-ce qu'il a été identifié par le docteur Perat P-E-R-A-T docteur Choc Chor oui celui qui a dit que le sphinx était bien plus vieux que les pyramides enfin que la dotation officielle à 5000 ans des pyramides ce qui est ridicule encore en fait il y a eu des pyramides de construite tout au long de ces civilisations anti-déluviennes en fait on pourrait en construire encore une aujourd'hui enfin on pourrait il paraît que même si on voulait on n'y arriverait pas mais bon oui oui elle s'effondre c'est-à-dire que la densité des soi-disant polymères il n'y a pas que des polymères là-dedans parce qu'il y a des il y a des rochers d'un point incroyable qui proviennent de carrières à une distance incroyable aussi qui font partie de ces structures mégalithiques bon et qui ont sûrement leur raison d'être peut-être bien magnétiques oui parce que c'est des multimachines n'oublions pas de base fonctionnant avec de multiples sortes d'énergie dont les énergies électriques électromagnétiques et autres enfin bon et même Randon Carlson c'est un conférencier actuel pointu oui on va le dire pointu globalement et qui disent que ça prendrait possiblement que quelques semaines voire que quelques jours après le refroidissement rapide pour se réchauffer le cycle va être relancé et on tâchera de faire mieux la prochaine fois alors maintenant revoyons de nouveau cette histoire sous forme de liste et parcourons la chronologie de chacun de ces événements dans l'ordre selon lequel on suspecte le plus que cela va se produire maintenant on est au niveau 1 tel qu'on l'écrit ce passage du drap du champ électrique avait déclenché l'événement de Carrington de 1859 et avait lancé l'excursion des pôles magnétiques c'est-à-dire le déplacement des pôles magnétiques on sait maintenant qu'il y a des étoiles proches des planètes et notre soleil qui changent avec nous le prochain événement est censé probablement être le killshot solaire et le désastre technologique que notre société moderne va prendre de plein fouet nous renvoyant en mode survie et il y a de grandes chances que ce soit lors de ce cycle solaire actuel dans les années à venir un peu avant un peu après pendant vous voyez c'est pas 12 000 ans 12 000 ans c'est dans les années à venir donc d'ici 2030 environ on a j'ai du mal le dernier cycle je laisse tomber quand il n'y aura plus aucun écran d'ordinateur de télé à regarder on regardera le temps qui fait dehors et les changements parmi les comportements animaux ainsi que les changements solaires qui vont commencer à se manifester à des niveaux effrayants son rougeoillement et puis son obscurcissement complet et on va progresser parmi ces étapes d'ici les 2030 les années 2030 donc de 2030 à 2040 à la limite 2035 on va dire je m'excuse j'ai un cheveu ou un poil qui me chatouille c'est insupportable je cherchais le numéro de téléphone de Zelensky pour lui dire qu'elle est coupée je déconne elle est coupée Zadob bon allez la micro nova solaire elle-même arrive après finissant par obscurcir le soleil et amenant des changements drastiques autant que le kill shot solaire le flash solaire on aura fait et même plus avant qu'on ne voie de quelle manière ça progresse établir une ligne temporelle est difficile mais il est intelligent de penser c'est que la baisse l'affaiblissement du champ de la magnétosphère magnétosphère est à prévoir jusqu'à un point dans les années 2030 2040 jusqu'à arriver au point de renversement quand cette micro nova solaire se produira il y aura un bombardement aussi de rayons cosmiques la face terrestre face au soleil brûle et quelques heures plus tard plus tard le shell ce shell c'est les projectiles c'est la projection c'est en ce moment le donbass se fait shelling par les ukrainiens donc ça ça nous arrive dans l'atmosphère et et ça provoque ça provoque les décharges électriques en arc qu'on a vu dessiner que je disais interhémisphériques tout à l'heure avec des grands vents une dépressurisation de l'atmosphère et un gel rapide les tsunamis les tremblements de terre se produiront dans les minutes à suivre l'induction va produire le traumatisme électrique à tous nos systèmes électriques par le biais de la croûte terrestre via torque to the entire system effect on the LLSVPs or via LLSVPs donc provoquant ainsi un déblocage des plaques tectoniques les unes par rapport aux autres et la bascule de la terre ramenant encore plus de tsunamis plus important d'ailleurs à mon avis des tremblements de terre et des volcans le froid s'installe profondément juste après quasiment immédiatement sur une nuit mais ce dégagement gazeux et les flashes solaires entraînent rapidement un renversement de tout ce processus laissant ceux qui ont survécu l'espoir d'atteindre une période plus calme après quelques semaines il va y avoir des fontes et donc des inondations dues aux fondes des glaces donc c'est le dessin animé Ice Age l'âge de glace vous voyez avec le écureuil qui court derrière son gland il va là que derrière le gland de vent non enfin bon c'est pas le sujet donc solidifiant la croûte je ne veux pas solidifiant la croûte mais je n'ai pas suivi je vais dire des conneries je le perds désolé donc tsunamis tremblements de terre volcans et des conditions climatiques encore plus extrêmes que ce que l'on peut voir aujourd'hui mais elles seront légères par rapport à ce que les années précédentes auront amené et notamment les jours précédents le début des événements sérieux de l'époque de la fonte des glaces générée par les bouleversements vous voyez de toute façon la plupart d'entre nous descendent de ces survivants de l'époque de la dernière fois oui j'ai rajouté peut-être la plupart d'entre nous a priori pas tout le monde c'est pas le sujet et ces survivants étant eux-mêmes les descendants de survivants de la fois d'avant qui étaient eux-mêmes des survivants de la fois d'avant il y aura des survivants à peu près sur tous les coins de la planète même si ces coins ne sont pas là où ils sont maintenant vous trouverez plus de sources et de renseignements sous cette vidéo parce qu'à chaque jour il nous met toutes les sources et tous les renseignements et il a édité un bouquin qui n'est pas donné puis surtout le transport le transport d'Amérique à ici est plus cher que le bouquin donc il y a peut-être des moyens des fois de le télécharger en PDF soit à prix réduit soit même quasiment gratuitement enfin en tout cas je crois que c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait et après il faudra le traduire par contre parce que ça ce bouquin là là on l'a pas traduit en français lui le bouquin mais on traduit du Dolores Canone parce que c'est la mode ça marche et ça induit les gens dans une impasse enfin une impasse cyclique excusez-moi je suis un peu critique là mais bon c'est flagrant quoi on peut le dire comme ça aussi je trouve et de toute façon il fait les mises à jour chaque jour on se revoit demain matin soyez en sécurité tous donc il nous suggère de regarder sa playlist intitulée désastre Earth Disaster et de souscrire à sa chaîne c'est quand même la moindre des choses Suspicious Observer et donc je vous avais parlé de son collègue la Suspect Sky chez qui on trouve une édition en PDF de Adam et Eve Story de Sean Thomas on en trouve aussi en vidéo il y en a aussi sur Vimeo il y en a enfin voilà il faut la chercher mais on la trouve on les trouve et il faut savoir en plus que la version qui a enfin été publiée par la CIA après des décennies pardon de censure est elle-même encore censurée enfin ils nous ont pas tout publié je crois qu'il y a 60 pages qu'ils ont gardé encore sous le coude à la CIA enfin bon je vois pas de quoi ça pourrait traiter de pire que ce qu'on vient d'élaborer peut-être des solutions ouais peut-être que là ils faisaient appel aux notions de Tesla ou des trucs comme ça peut-être ou ils citaient des responsables qui ont tu l'information au lieu de la diffuser au public bien alors voilà il est 10h38 donc cette vidéo doit durer à peu près 3h30 non 2h30 2h30 en tout cas il me semble bien 2h30 en tout cas 3h allez je sais pas on verra et ben je vous remercie d'avoir su jusqu'ici cet amalgame de 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 morgorygme entre coupés d'encarts et de quelques pouferies de rire de rire potache pas vraiment des gags innémoriaux et puis ou mémorables plutôt et ben comme je vous dis on est des adultes responsables on se prend en charge on fera le mieux qu'on pourra avec ce qu'on aura hein on s'attend au pire mais on prépare le meilleur allez on fait le contraire on prépare le pire en s'attendant au meilleur à venir de toute manière il y a des survivants comme il dit il y a un côté intuitif à être au bon endroit au bon moment qui vient se rajouter à une intelligence stratégique quand même là de de situation de location de relocation comme on dit en anglais en américain d'adaptation stratégique aux évidences politiques géopolitiques économiques sanitaires militaires et autres hein et voilà voilà où ils s'en vont où ils s'en vont qu'est-ce que c'est que ce petit chat qui s'en va vous voyez s'en fout à chaque jour suffit à peine je vous remercie donc d'avoir suivi bon courage à très bientôt oh oh je vous remercie je vous remercie je vous remercie à très bientôt je vous remercie à très bientôt